En fait, je vous explique, il y a beaucoup de problèmes dans ce setup de mage où pour l'instant on n'a pas eu de soucis, on faisait assez de dégâts et tout, c'est cool, même en légendaire. Comment il s'appelle mon personnage ? Benoît Magy. Benoît Magy. Hop. En gros, il y a plusieurs problèmes que je vois venir, c'est qu'il y a des sorts que je ne peux pas avoir parce que je ne suis pas assez haut niveau, mais si je monte trop mes niveaux, mes niveaux de compétences, je vais trop XP mon personnage de façon générale, et ça peut être un peu technique. Alors j'ai trois points à dépenser que je mettrai dans je ne sais pas quoi. J'hésitais à monter la guérison niveau max aujourd'hui, enfin niveau 70. J'aimerais bien être niveau 70 en fait en mage. Mais voilà. Tu ne peux pas juste exploiter le jeu et lock tes level. C'est vrai que je peux faire ça, lock mes level. Mais non, parce qu'il faut quand même que je les... En fait, j'aurai besoin de les dépenser mes points quoi. J'aimerais bien faire ça. Guérison, tu as les points de régène qui sont cools. Ouais, ça c'est vachement bien. Regain, le problème, mon petit monsieur le crapaud, c'est que je ne peux pas prendre ça maintenant. En gros, il faudra que je sois un vampire, que j'aille chercher ce sort-là, qui fait que tous les effets sur moi sont plus efficaces, y compris certains talents. Et certains atouts, pardon. Et ensuite, je prendrai regain, qui fait que la magie se régénère plus vite. Mais je ne peux pas le prendre tout de suite quoi. Donc, bon, à voir. J'aimerais bien monter la conjuration aussi pour pouvoir... Après, la conjuration, je n'ai pas forcément trop de points à aller chercher. En gros, pour vous expliquer, l'intérêt de monter la magie dans Skyrim, au-delà de les sorts qui coûtent un peu moins cher et tout, c'est le fait que tu pourras acheter des livres de sorts mieux. Et en conjuration, tu as des trucs assez sympas, comme niveau max. Je vois là, actuellement, ce qu'on a pour se battre... Tu ne peux pas te dire que quand tu seras niveau 100, guérison, tu pourras reset ta compétence au moment où tu passes vampire. Je ne sais pas si je vais reset mes compétences, parce que guérison, c'est un peu chiant à monter, je crois. A voir, il faut que je teste. Pour l'instant, pour me battre, j'ai un Atronach de foudre. J'ai mon compagnon qui m'aide aussi un peu. J'ai... Alors, pas ça. Attends, j'ai des nouveaux sorts de destruction que je n'ai pas trop testés. Carreau élémentaire, genre. Ceux qui explosent, là. C'est assez sympa. Mais voilà. Donc, les trucs que je pensais faire aujourd'hui, peut-être. Il faut qu'on XP, dans tous les cas, parce que ce serait bien qu'on débloque la garde de l'aube pour avoir accès à un anneau qui est très cool. C'est un anneau qui double ta régène de base. Euh, non. Pas tout de suite. On fera ça plus tard, la quête de la maison, ici. C'est un anneau qui augmente la régène de base de la magie. Anneau de... Je ne sais plus comment il s'appelle. Mais il faut pouvoir être dans le DLC Dawn Guard. Et on n'est pas encore au niveau où le mec de Dawn Guard m'a dit « Ouais, fais la garde de l'aube et tout. » Donc, on ne peut pas le faire. En autre quête que je pourrais faire... Euh... C'est ça, je crois, pour avoir la couronne d'Ethereum. Mais je ne sais pas si on y arrive dès maintenant. En autre quête que je pourrais faire, ensuite, la licorne, pourquoi pas, mais ce n'est pas très important. Je pourrais avancer dans la guilde des mages, mais je ne sais pas quel point c'est bien. J'imagine que ce n'est pas dégueu comme le stuff d'Archimage. Est-ce que vous pensez qu'on peut... Est-ce qu'on se fait ça ? J'aimerais bien tester la couronne d'Ethereum. Comme ça, c'est fait. On l'a dès maintenant, quoi. Et ensuite, ce sera des trucs à Solstheim qui vont être bien pour la magie et tout. Donc, on va avancer tranquillement. Voilà. Je pense qu'on va... Fait qu'il faut Falmer si tu fais des trucs de Wemmer. Bah ouais, là, il y aura des Falmer. Et je ne sais pas à quel point les Falmer, je peux les gérer avec mon gear actuel. Donc, bon, on va voir. On va tester. Je vais tester d'aller fouiller Archimage. C'est là, qui est juste ici, là. Main Camp, juste là. On va y aller à pied. Mais si ça se trouve, on va faire suivre la gueule par les Falmer qui ont des arcs, qui ont du poison, qui ont tout ce qu'il faut. Et je vais vous dire, bah, c'est pas possible. On va plutôt faire autre chose. On ira sûrement faire... Ouais, la guilde des mages, ça peut être bien. Parce que je ne l'ai jamais faite. Enfin, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Et comme ça, on kiffe un peu, quoi. On vit un peu. Voilà, c'est l'idée de l'aventure. C'est d'être optimisé, mais quand même prendre du plaisir, quoi. Hop. Qu'est-ce que c'est, ici ? Qu'est-ce qu'ils font ? Les mines ? J'ai opté avec les potions, ou pas ? Bah, les potions, j'en ferai pour l'enchantement, pour tout ça. Mais je ne suis pas hyper fan de l'alchimie dans le jeu. En fait, j'ai plutôt envie d'avoir des trucs permanents, tu vois. Des trucs... Des bonus permanents et tout. Les potions, ça me saoule un peu. Je pourrais me faire des potions de renforts, de destruction, des trucs du genre. Bonjour. Vous pouvez me faire apparaître un bon lit d'ouïe ? Ah oui, parce que je suis magicien, du coup, il me dit... Je cherche mes mots, excusez-moi. Je ne sais plus. Mais les potions, voilà, je n'aime pas ça. En gros, si jamais il y a une quête qu'on n'arrive pas à passer parce qu'on n'a pas de dégâts, peut-être que ça peut être cool, quoi. Est-ce qu'il y a un gadget qui mange trop de fleurs et de plantes vaut mieux lui aussi sur le tapis ? Mais un gadget, c'est un sort de... Ce n'est pas un chat. Enfin, ça ressemble à un chat. Bon, oui, j'imagine que ça va venir sur le tapis et se lécher les couilles aussi, j'imagine. Comme tout bon chat. Qu'est-ce qu'on va chercher comme point, là ? Ah, il y a le bastion orc, là. C'est pas mal, ça. Salut les gosses ! Du coup, je chassais le renard à la boule de feu, il y a un truc. En vrai, je pense que ce n'est pas ouf, ce sort-là. Parce que je n'ai pas encore la réduction des coûts sur les sorts apprentis. Le mieux, ça va être... Poussée élémentaire ? Attends, je ne sais plus quel c'est. un truc élémentaire mais au niveau apprenti. Au niveau novice, pardon. Je croyais que je l'avais. Pusée élémentaire, voilà. Je l'avais une jamie en favori. Du coup, tu l'as coûté moins cher. Tu t'autorises les cris ou pas ? Je me les autorise mais il n'y a pas de dragon dans mon jeu. Bon, je vais bien faire des cris mais je n'ai pas d'âme de dragon. On peut avoir une âme de dragon si vous avez suivi la dernière vidéo. C'est quoi ? C'est un smilodon, ça ? Yo, mon compagnon ! Putain ! Wouah ! Wouah ! Les dégâts de fou ! Vous voyez, en fait, le problème, c'est ça. C'est qu'il faut souvent laisser faire nos potes. Sinon, on n'y arrive pas. C'est pas un smilodon. Hop. Là, il y a un bastion orc. Je ne sais pas si on est autorisé à rentrer. Je ne crois pas. Je crois qu'il faut qu'on fasse une quête pour rentrer dans les bastions orc à ce stade du jeu. Si on peut. Après, il dorme, là. Vous voyez, un simple smilodon, ça nous a défoncé. Ce que je vais faire, dès que j'aurai trouvé le point, j'irai me TP. Chercher un peu de thunes. J'ai combien de thunes ? 81. Chercher un peu de sous pour acheter des sorts à l'académie de Fordi-Verm. Je crois que ça coûte cher, quand même. Après, ça va monter l'éloquence. Est-ce qu'acheter des trucs, ça monte l'éloquence ? Parce que vendre, je sais que c'est le cas, mais... On va se mettre ça sur 1. Hop là ! Ok. Bon, c'est bon, j'ai ça. Je vais aller chercher un peu de sous. En vrai, vu que je n'ai pas généré beaucoup de sous, je vais faire 2-3 voyages rapides pour défiler le temps. Je ne connais pas ça, Anoname. On va juste défiler un peu le temps. C'est une bonne technique, ça va plus vite que d'attendre de faire ça. Il y avait quoi en sort qui m'intéressait aussi ? Il y avait Fury et tout, mais je crois qu'on ne peut pas l'avoir dès maintenant. Fury. En vrai, on va se faire un peu le tour des... Parce que ce qu'on m'avait dit, c'est qu'à Fordi-Verm, il y a des sorts, mais le plus intéressant, c'est les mages dans les cours des Jarls et tout. Ça, c'est ma petite ferme. C'est ma petite plantation, ça. Ouais, ça, je savais Pao, Pao, Ix, Bell. Mais on n'a pas besoin de monter la conjuration tout de suite. Donc, allons-y tranquille. En fait, là, il faut qu'on monte au rythme des équipements qu'on récupère. Il ne faut vraiment pas qu'on exagère dans une compétence, il faut qu'on ait du stuff aussi. Je suis là pour récupérer les bénéfices. 3165. En vrai, ça rapporte. Genre gratos comme ça, 3 000 pétards, là. On va aller à Fort Dragon. Hello, qu'est-ce que tu penses du mode survie ? Je ne sais pas. J'ai juste vu des gens en parler et ils étaient en mode « Oh, c'est pas fou, quoi. » Genre, c'est... C'est un peu gratos, tu vois. C'est un peu rajouter de la difficulté qui n'est pas très amusante, quoi. Mais bon, je trouve ça... En vrai, c'est quand même un peu cool de s'imposer de pas de voyage rapide et tout, tu vois. C'est un peu cool. Donc bon, il y a des arguments dans les deux sens, quoi. Mais je n'ai pas testé, moi. T'as déjà testé la coop ? Non, non, je n'ai pas testé non plus ça. Ça doit être marrant, en vrai. Hop, on va aller là-dedans. On se prend une carpe et des bernaches nordiques là-dessous, il y a. Oh, les bernaches nordiques, là. Tu succules ça, là, avec un peu d'ail et de persil, là. J'aime trop lancer des sorts. En vrai, c'est... La destruction, ce n'est pas incroyable, mais c'est assez fun à jouer, quand même. Pas de voyage rapide, donc tu attends IRL une fois que tu prends le bateau pour South Time. Ouais, tu fais tout. Tu fais vraiment... C'est 6 heures, quoi. Oh, vous voulez voir un truc flippant ? Moi, je veux aller ici pour acheter des sorts. Des sorts et des incantations pour ceux qui ont assez talent. Est-ce que j'ai des trucs à vendre, d'ailleurs, moi ? Les liens du mariage. Sorts de guérison coûtent moins 10%. Ah, c'est ma bague de fiançailles. Ok. On va la porter. Alors, qu'est-ce qu'on aurait de sympa ? Alliés d'outre-tombe. Ça, c'est nul, hein. Ça, je crois que pour expé l'illusion, c'est bien. Capture d'âme, il nous le faut, dans tous les cas. Pour expé le truc. La variance est déjà. La corde chaîne. On m'a dit que c'était bien, ça. On va prendre corde pierre, direct. La cible ne fuit pas. Ah, c'est peut-être pas mal pour mon... Vous en pensez quoi ? Pour mon familier ? Non, en bof. Ouais. Froid-mordant. Brossée à la nuit, j'en ai pas besoin. H d'armes liées. C'est bien pour expé, mais je comptais pas me battre avec des armes liées, moi. On s'en fout. Créer de lumière flottante. Moindre barrière, on l'a déjà, je crois. Il nous a filé de l'aventure. Moindre péril des morts. OK. Peur. On m'a dit que peur, c'était pas mal, en vrai, quand même. Je vais le prendre, dans le doute. En tous les cas, on se prendra tous les sorts. Les runes, en vrai, les runes, c'est un peu cool. Les runes, c'est un peu cool. On va s'en prendre au moins une rune de feu. Soin rapide. Soin rapide, très bien. Ça passe et furie. Ah, voilà. Mais par contre, c'est niveau 6 et inférieur. C'est trop nul. La plupart des ennemis sont plus que niveau 6. Je sais pas, on va voir. Ça, ça fait que les ennemis s'attaquent entre eux. C'est assez marrant, en vrai. Ça, on va se le prendre. Ça peut être utile. Pouvoir soigner les ennemis. Emprise d'étouffement. Fusée élémentaire, ça. Strangulation. Ouais, tout le reste, je l'ai déjà. Ouais, ouais, ça a l'air pas mal, les runes. Ouais, je suis content ça peut être bien pour eux. Puis même, c'est bien parce que c'est un truc que ça te coûte du mana. Mais tu fais ça avant un combat. Tu vas chercher un ennemi, tu recules. Ça le fait péter. Ça peut être sympa, quoi. J'aime trop le bruit, ça fait. C'est quoi, du coup ? Altération, corps de pierre. On va se le mettre en favori. Qu'est-ce qui pourrait être sympa ? La rune aussi en favori. Guérison, soin rapide. Vous en pensez quoi ? Est-ce que c'est mieux ? 62 pour 50 PV, 10 pour... Non, c'est mieux le soin, techniquement. Ok, et ça, on n'a toujours pas compris ce que c'était. Regardez, le truc flippant, c'est ça. C'est elle qui me suit. Oh putain, merde. Soin rapide, c'est mieux. Bah après, le rapport magie-soin est moins bien, mais c'est pratique, quoi. C'est pratique pour se mener 50 points d'un coup. Bon, très bien, on va tester du coup ça. Mais je ne suis vraiment pas sûr parce que ça, il y a des falmeurs dedans, là. Je ne suis pas sûr. Et corps de pierre, du coup, ça coûte combien, vous me dire ? Ah, je n'ai même pas assez de magie. 163. Bah du coup, on va lui acheter... Il y a quoi d'autre en sort qui pourrait être bien, là ? Si je loupais un truc, le sac à dos, c'est Vanilla ? Bah alors, c'est l'anniversaire édition. Donc c'est... Oui, c'est Vanilla, je n'ai pas installé de mode, mais c'est un des modes de l'anniversaire édition. C'est en gros, où tu installes le jeu, tu l'as, quoi, le sac à dos. Je vais lui prendre, là. Corps de chaîne, du coup, parce que je n'ai pas le mana pour l'autre. En gros, ça a l'air d'être vachement intéressant comme défi pour une fois qu'il faut réfléchir un peu pour jouer par rapport au jeu de base. Ouais, c'est cool. Après, au jeu de base, tu réfléchis quand même en légendaire. C'est pas... Ok, c'est 60 secondes, ça ? 60 secondes. Donc avant, en gros combat, tu fais ça, quoi. Un peu d'armure. Un peu d'armure. Sachant que j'en ai 0 de base, quoi. J'ai rien comme armure, moi. Du coup, on va se mettre les liens du mariage parce que j'avais pas de botte encore. Enfin, j'avais pas d'anneau encore. Bon, pour l'instant, notre stuff, il fait pitié, hein. En vrai, hein. Même pour les graphismes, t'as misé remode. Bah ouais, parce que ça a tendance à faire laguer, cracher et tout. Non, mais les graphismes, je m'en fous. Moi, je suis chaud de jouer avec des modes... Genre, tu vois, j'avais installé un méga pack de modes graphiques trop beaux et de modes de gameplay. Je me suis dit, en vrai, j'aime bien les graphismes de base aussi, quoi. Il y a une voix qui te dit cassez-vous. Ah merde, il faut un arc pour ici. Ah, mais c'est pas... On pourra récupérer un. Tu comptes forger une armure et l'enchanter par la suite. Oh, il nous faudra des enchantements après. Mais l'enchantement, ça va prendre son temps parce que monter l'enchantement niveau 100, quand même, c'est pas tout de suite, tout de suite. Il faut beaucoup de gem spirituel. Hop. Je ne sais plus ce qu'il y a en bas. Je crois qu'on s'en fout d'en bas. J'aime bien ce donjon, vous allez voir, il est cool. Attendez, je vais tomber, là. Donc là, c'est une meuf, en gros, qui est morte, ici. Elle cherchait un trésor. Et en gros, nous, on va l'aider alors qu'elle a encore un fantôme parce qu'on lui propose de l'aider, quoi. On lui propose de chercher son trésor pour elle. mais je ne suis pas sûr de réussir le donjon. Parce que vous voyez, c'est des falmeurs, ici. Les falmeurs, c'est des sales trucs, quand même. J'ai pris son journal, là. Ça explique comment faire le puzzle à la fin, là. Ah, mais elle est trop chiante, cette quête, parce que les trucs, ce n'est pas dans l'ordre et tout. Ah, elle est horrible, cette quête. Elle est longue. Mais c'est pour débloquer, là. Oh, shit. Atronach de feu. Ça, il y a lui qui m'aide. Heureusement que j'ai lui, quand même. Ok. Hop. What the fuck, il est horrible, cette quête. Non, mais ce donjon est sympa, mais la quête, en fait, ce n'est pas indiqué sur la map, les trucs que tu cherches. Donc, c'est un peu chiant. Mais, en soi, le donjon, ici, vous allez voir, il est sympa. Enfin, je trouve qu'il est cool. Il est bien construit. J'espère qu'on ne va pas croiser des sphères de Wemmer. Parce que c'est vénère, à ce stade du jeu. Il y a des trucs sous l'eau, ou pas ? Je pensais qu'il y avait quelque chose sous l'eau. Je préfère la confrérie noire pour le fantôme d'assassin à invoquer. Ouais, il est balèze, en plus, le fantôme. Ça pourrait être bonne idée. Tout à fait. La confrérie noire, je pense qu'on va devoir la faire, dans le cas. Un pote qui m'a demandé de réserver le resto, là. Je le ferai peut-être après, mais je suis en live, mon petit pote. Enfin, il y a des trucs intéressants. Comment il s'ouvre ça ? Ah oui, ça s'ouvre tout seul, ouais. L'objectif du challenge, c'est finir le jeu. Il n'y a pas trop d'objectif, c'est faire marcher un build mage. Ouah, regardez les dégâts négatifs que je leur fais au palmeur, là. Il est où mon Atronach ? Ok, il est là, c'est bon. Heureusement qu'elle tanque, elle. En vrai, je pense que c'est un peu la clé, ça, d'avoir des persos qui tapent pour toi et qui tanquent pour toi. C'est vrai que je n'ai pas fait le DLC Dragonborn, moi, ça pourrait être pas mal comme objectif. Ouah, on will be. Ok. Salut ! Merci Artcore Lolo pour les deux se beaux fers. Artcore Lolo, c'est très gentil. Adorable, merci beaucoup. Son dragon aussi, la run ? Bah, ouais, j'aime bien. J'aime pas les dragons. Mais peut-être à la fin, on va mettre les dragons, quoi. Oh, il est mort, lui ? Ah, mais j'ai pas assez de magie pour faire des runes de feu. Putain, j'ai vraiment des problèmes de magie, hein. Rune de feu, 200, ça coûte. Putain ! Il est fun comme DLC. Ouais, ça a l'air vraiment bien, DLC Dragonborn. Ok, on a un level up si on a besoin de soigner. Vous avez vu les dégâts sur une flèche ? Les dégâts que j'ai pris, quoi. Au plaisir, je puis mes derniers deniers et avoir la paye. C'est gentil. On va prendre l'arc on en aura besoin, je crois, pour la quête après. Je sais pas si c'est possible de commencer le DLC avant d'avoir débloqué les dragons. Ah, putain, ouais, peut-être. Bonne question. Invoque un ours. J'ai pas le mana de toute façon pour invoquer un ours. Qu'est-ce que je cherchais, moi ? Je voulais mettre illusion, ça, ici, là. Non, pas ça. Ça, en favori. Bon, pour l'instant, ça se passe, mais le combat final de cette quête-là... Je sais qu'il est dur. Là-haut, il y a un archer, je crois. Tanker pour moi, mes frères. Parce qu'il y a un archer, là-haut, aussi. Boum. Ouah, lui. Ouais, je sais que tu peux aller sur la zone sans avoir les dragons. Tu sais que tu peux aller à Solstheim sans les dragons, mais est-ce que tu peux finir les quêtes sans les dragons ? C'est pas dit, ça. C'est saoul, les Falmers, là. Là. Venez m'aider, mes frères. Non, ouais, ça change un peu, ce gameplay, en mode, tu peux pas te faire toucher, tu laisses les gens se battre pour toi, et tout. Ça marche quand même. Petit gameplay invocateur. J'étais très, très, très fan des gameplay invocateurs quand j'étais petit, genre l'osamodas sur Dofu, ce truc comme ça. En grandissant, beaucoup moins. Mais là, je retrouve un peu le plaisir, je comprends. C'est vrai que c'est quand même amusant, tu vois. Je veux des champignons, là. Ouais, je vois qui c'est, Néloth, le magicien. Il est balèze, lui. C'est le mec qui vend de l'enchantement, tout ça, là, qui peut t'entraîner l'enchantement et tout. Il est mort, le Falmer qui était là. Mais en fait, vous allez voir, ce donjon, je trouve qu'il est bien foutu parce que tu reviens dans la salle au-dessus, il y a un peu de verticalité et tout, c'est assez fun. Est-ce que je peux essayer Fury, là, sur eux ? Ah, il a trop de puissance, il est trop haut niveau pour l'effet Fury. Attendez, excusez-moi, je regarde un peu mes messages au passage, tant que mes potes, ils font le travail pour moi. C'est bon. Petit resto ce soir, les potes. Ça va manger une bonne pièce de viande, là. Je suis trop heureux. J'ai mangé healthy toute la semaine, là. Flocon d'avoine et tout, ça va faire du bien, là. J'ai mangé healthy et pas cher toute la semaine, là. Ce soir, on fait péter. Wouah, Chorus ! Meurs ! Heureusement que les PNJ, ils tankent trop bien. C'est vraiment le truc pour que ça marche, un build mage. C'est jouer avec des PNJ qui, eux, scale sur le jeu, quoi. D'ailleurs... Non ! Bon. Attendez, c'est un peu la merde, là. Il est où, mon PNJ ? Mon compagnon. Il est là. Il va réussir à remonter par ici, là ? J'ai pas assez de magie pour faire mon Atronach. Ton compagnon, il a pas l'air de kiffer la verticalité. Ouais, je comprends. Je comprends que ça l'énerve et tout, mais moi, je trouve que ça donne au donjon un certain cachet. Allez, Atronach ! Ne te contente pas d'être sexy. Mais viens ! Wouah, la précision ! Wouah, pour contre... Elle a fait un saut. Je sais plus si vous avez vu, elle est passée de là à ici, là. C'est bon. C'est ça, quoi, ça ? Vraie question, parce que ça pèse lourd et c'est pas un truc alchimique. Faire des potions. Creeper Juice ? Je crois pas. Ce n'est pas un ingrédient. C'est considéré comme rien. T'as l'Atronach de pierre pour le tankier aussi. Ouais, on peut le récupérer à Solstheim, lui aussi, non ? En combattant un autre Atronach de pierre. Mais ça a beaucoup de PV. J'ai souvenir d'une quête à Solstheim où... Tu peux récupérer un Atronach de sable ou je ne sais plus quoi, là. C'est un apprenti qui invoque ça et... Il est en mode « J'ai fait de la merde ! On va m'engueuler ! » Attendez, je vais... Est-ce que je peux... On ne peut pas attendre parce qu'il y a les émets à proximité. Et merde. Je voulais attendre pour mon compagnon, en fait. Ça n'a tellement pas d'impact mes dégâts. C'est une folie. La chitine, c'est pour améliorer les armes Falmer. Putain, je ne savais pas ça. Je crois d'ailleurs qu'il y a un délire Falmer mais on ira voir où tu peux avoir une couronne sur la tête plus un casque Falmer. Mais je crois que c'est le casque Falmer lourd qui fait ça. Il faut vraiment que tu investisses des points de compétence dans la réduction du coût des sorts. Je pourrais, j'ai tellement de points. En vrai, on va se le faire un peu. Dans tous les cas, des points, je vais en avoir beaucoup on va se faire ça pour la Tronac. Malheureusement, pour la destruction, on n'a pas grand-chose à faire. Guérison, pareil. Au moins ça. Au moins la Tronac coûte moins cher. Parce qu'en points qu'il me restera à investir, guérison. En vrai, guérison, en tous les cas, il faut que je mette au moins un point. Et celui-là au moins aussi. Sachant que ça va mieux monter mon XP si jamais on va se mettre ça au moins. T'as raison, t'as raison. Faut que j'investisse mes points. ça va rien que je fasse l'épicier. Gantelet d'argent ? Wow. Je crois pas que ce soit par là. Ouah, il y a deux Chorus. Merde, excusez-moi. Oh merde. Je suis dans la chiasse un peu là. Merde, merde, merde. C'est toujours pas assez pour les runes. Je pense pas parce que c'est apprenti. Et il faut... c'est 200 qu'il faut. J'ai pas 200 de magie, moi. Oh ! Il y avait pas ça tout à l'heure, là. Faut que je retrouve mon compagnon, quoi. Il me coûte combien la Tronac, maintenant ? D'accord, il coûte beaucoup moins cher. 61, ouais. Il y a où mon compagnon ? Est-ce qu'il a réussi à sortir ? Mercurio est dans les backrooms, là. Laissez-moi vous raconter l'histoire. Mercurio... Autant ? Comment il est mort, lui ? Ah ! Loser ! Il est tombé. Les meubles non plus n'aiment pas trop la verticalité de ce donjon. Loser ! Il y a toujours 4 RIA qui se bat depuis tout à l'heure. Il y a rien qui a les fait ménage, là. Il faut que je la soigne, elle. Oh non, je suis mort ! Je vais sauvegarder ou pas ? Oui, c'est bon. L'arc, c'est non, j'imagine. Effectivement, tu imagines bien. On va se mettre un petit corps de chaîne. Aide-moi, Latronach. C'est bon, il fait le taf. Les chorus, la vision d'horreur. T'imagines ça, dans la vraie vie ? T'imagines cette bestiole, là ? Oh. Ça, j'y crains, ça, en vrai. Moi, je suis pas trop... Je sais pas. Tout ce qui est creepy crawlers, comme ça, là. On a trop un qui va crever. Comme 80 des bestioles dans Morrowind. Putain, regardez-moi, Morrowind, ça avait l'air badant, un peu, en termes de... Le visuel des mobs et tout. Bon, après, il faudra que j'y pense, avant d'avancer plus loin, que j'attende pour que mon compagnon revienne. J'espère qu'il est pas mort, mon compagnon. Merde ! Les natches sont assez terrifiants. C'est l'espèce de truc qui vole, là ? Non, c'est ça ? Tu veux te barrer, toi ? Il est tombé ? C'est dinguerie, il y a des mobs qui tombent dans ce jeu. Ok, on va attendre une heure. Il est là, mon poteau, ou pas ? Mais comment je fais pour savoir où est mon compagnon ? Genre, s'il est plus là ? Attends, mais... Mais... Comment il s'est retrouvé, là ? C'est fermé. Attends. Parce que, genre, il est tombé ici, tout à l'heure. Est-ce qu'en tombant ici, t'as accès à ce trésor-là ? Est-ce que c'est pas un délire comme ça ? Oh, attendez, je suis sûr. Je suis sûr que c'est ça, le secret. Mais non, je savais pas ça. Attends, ça fait trop mal, les sphères de Wemmer, en vrai. En tout cas, j'ai réussi à accéder à ce trésor-là. Je suis assez content. Sphères de Wemmer, c'est quelque chose, quand même. En légendaire, ça rigole pas trop. Est-ce que si mon follower meurt, il meurt à tout jamais ? Je voulais t'aider à trouver le trésor depuis le début. Non, mais c'est incroyable, parce que je croyais que ce trésor était inaccessible. Enfin, dans ma dernière partie, j'ai pas réussi à y accéder. Et là, c'est mon fait que mon PNJ se coince et se retrouve là qui m'a aidé. De contre, il est encore tombé. Ouais, ça fait des jeux spirituels, ce truc-là, souvent. Bon, là, non. Même Eric Antoine, il fait plus de dégâts que la magie dans ce jeu. On jouerait en palais légendaire, ça irait très bien. En normal, tu passes tous les donjons. Oh. Pas mal. On a eu un enchantement, c'est cool. L'allié meurt jamais, sauf si tu le tues toi-même. Putain, c'est cool, en vrai. Il faut savoir ça. C'est une bonne data. Il y a encore des falmers, là ? Mais en vrai, j'aime bien les animations de quand tu conjures un Atronach. Enfin, le bruit et tout, il y a un bon feeling, quand même. Que ça, tu fais ton invoque, là. Écoutez, là, le bruit. J'aime bien. Je trouve qu'il y a un vrai délire. L'arc qui fait des dégâts de magie, tu peux l'utiliser, non ? Bien sûr. Non, mais on est où ? On est où ? On est où ? On est à Tricheland ? Je crois que c'est pas par ici, mais il y a des cadeaux par ici. Il y a un coffre, par là. Je vois pas de sort d'illusion par ici. Bah, j'en ai pas beaucoup, encore de sort d'illusion. Ça, je peux pas m'en servir, parce que les meubles sont trop haut niveau. Ça, on s'en fout un peu. Non, c'est plus ça. Faut que j'utilise le corps de chaîne. Faut pas que j'oublie ça, avant un combat. Après, le truc, c'est que je me fais pas toucher, actuellement, donc... Oh, putain. Attends de merde. Ah, ça pète, hein. Il est bien, ce compagnon. Mais bon, en tout cas, comme il va pas scale, on ira s'en choper un autre au bout d'un moment. Bah, sauf si on arrive à un stade où on a plus besoin de compagnons, quoi. Parce que dès que j'en aurai plus besoin, ça dégage. Regardez. Je vous montre. Je la laisse parler. En gros, dans le donjon, elle, elle est tombée juste en bas. Mais du coup, quand je vous parlais de verticalité, c'est assez cool. Parce qu'en gros, le début du donjon, c'est ici. Et là, on se retrouve là. Et je trouve ça bien. Je trouve ça agréable en termes de game design. De level design, pardon. On va récupérer son arc. Hop, 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 hop. Le zéphyr. Qui est un arc unique dans le jeu, je crois. Qui a la particularité d'être très rapide à dégainer. On va s'occuper des flèches. Flèche falmer. Bon, c'est pas très impressionnant parce que j'ai pas le talon des flèches rapides. Mais, c'est un arc rapide. Il est sympa. Mais dans tous les cas, on joue pas ça. Ah là, ici, on arrive à l'énigme. Il y a des ennemis ou pas en bas ? De toute manière, il n'y a rien de plus rapide que le bug de l'arbalète. Alors moi, je connaissais un bug. Je vais essayer de te le faire. Il faut que je fasse... Ça. Ok. Je vais essayer de le faire. Bon, j'arrive pas très bien à le faire. Mais en gros... T'as une cadence de fou. Et voilà. T'as une cadence de fou. C'est cool. Fusée élémentaire sur 1. C'est quoi ce bug ? En gros, tu prends ton arc. Je vous montre. Tu prends ton arc. Ce que tu fais, c'est que tu bindes sur une touche un sort, un pouvoir. Il faut que ce soit un pouvoir. Tu dégaines ta flèche. Et au moment où tu tires, t'appuies sur le pouvoir. Puis tu recliques sur le tir. En fait, il faut alterner les deux. Il y a un rythme à avoir pour que ça marche bien. Je n'ai pas dû monter de mes flèches. Mais c'est cool. Alors. La méga porte d'Ouémur. En vrai, techniquement, je pourrais la... Je pourrais faire exprès de la rater l'énigme pour combattre le centurion d'Ouémur. Mais je pense qu'un centurion d'Ouémur, si je peux m'épargner un combat contre ça, ça peut être un peu cool quand même. Après, je ne me souviens plus exactement de l'ordre. Parce que l'ordre, il est donné là-dessus. En gros, tu vas combiner lui, il dit donc qu'il faut appuyer il faut activer le deuxième à droite. En deuxième, celui à droite et en troisième, je suis en haut. Et tu as la meuf, là, dans le journal Le4IA, elle te dit le reste. Un, deux, trois, je suis en haut. Et ensuite, je ne sais plus lequel c'est. Soit celui du milieu, soit celui en haut à droite. Bon, on va essayer. Centurion, c'est lent. C'est assez lent, ouais. On ne peut toujours pas poser de rune, hein. Toujours pas. Bon, très bien. Pour s'épargner des combats, la sorte de visibilité est pas mal. Bon, après, il faut essayer de... C'est une solution temporaire. Donc, un. Attends, je ne suis pas visé, moi. Deux. Allez, putain. Trois. Et là, je ne sais plus si c'est celui du milieu ou celui d'en haut. On va comme sauvegarder avant parce que si jamais c'est un truc imbutable... Ok, ce n'est pas le bon. Des araignées travailleuses ou MR, ça va. Il est où mon familier, mon compagnon encore, là ? Il est insupportable, hein, ça, les compagnons qui se perdent et... Putain, j'avais dit que ça irait, elle met du temps à tomber, quand même. L'énigme marche avec la magie. Ouais, mais je ne voulais pas consommer ma magie avant le combat. Hop ! Qu'est-ce que vous allez faire, maintenant, là ? La Tronac qui se bat main nue, là. Ah, main nue. Hop ! Non ! C'est bon. C'est assez broken d'utiliser les décors pour t'épargner des merdes. C'est quel niveau la compétence double la Tronac ? Je crois que c'est assez haut niveau, quand même. Double invoque. Niveau 100, c'est niveau 100. Nous devions donc Arc Falmer. Allez, ta mère, là. Mais putain, c'est trop chiant. Mais... C'est bon. Mais... Mais... Ok. Je vais plus heureux de flèche, hein. C'est bon. Et donc là, on a fait la première étape de la quête. On aurait pu combattre le centurion. On aurait pu essayer, au moins. Alors, tiens, tenez, il y a ça, là. On va prendre les lingots. Ça, là. Le noyau d'énergie de Wemmer. Ça coûte cher. Ça bouge. À quoi ça sert ? J'en ai tous pris dans ma partie d'avant. J'ai pas compris où ça servait. Je crois que ça peut servir au... Dans la forge... La forge... De l'oblivion, là, en dessous de l'académie de Ford Hiver. Qui permet de faire des armes d'Hedrick et tout. Je crois que ça peut servir là-dedans. Mais sinon, je sais pas où ça sert. Je vais le prendre quand même. Je crois qu'il y avait une quête avec, mais c'est tout. Elle nous est pas sûr non plus, quoi. Ça coûte cher et tout. Tu te dis peut-être que c'est bien, tu vois. Salut ! Où est un stream Skyrim tout simplement énorme ? Merci, la sangrée. Merci pour le 59e mois de sub. Si on me fait les comptes, ça fait beaucoup. 350 heures, ça sert à rien. Ah ouais, d'accord, ça sert à rien. Ok. Ah, j'ai eu deux années tellement chanter. C'est vraiment bien. Et Gantlead ou il meurt, allez. Allez, maintenant, on a quatre donjons à faire. Quatre petits donjons. Quatre petits donjons. Ça sert à transformer une arme démonite en arme dédricle. Ouais, je connais ça en dessous de l'académie de fort d'hiver. Dans une espèce de zone chelou, là. J'allais faire ça. Mais non, il faut qu'on sorte du donjon. D'ailleurs, j'aime beaucoup comment on sorte de donjon. Vous allez voir, c'est cool. Mais ce donjon est bien. Ce donjon, un avis sur le donjon. Franchement, moi, je trouve qu'il est bien. L'ambiance, c'est cool. Il est plaisant à faire. L'item qui va être donné à la fin, il va être fort. C'est un bon donjon. Il n'est pas trop long non plus, tu vois. Pile ce qu'il faut. Hop. On va passer à Blanche-Rive pour vendre des trucs. Pour vendre nos paquettes. Ouais, l'hyposcole. C'est comme ça que ça s'appelle la partie sous fort d'hiver. Très très chelou, je suis d'accord. Très 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 creepy. Ça fait trop peur. Ça fait trop peur, sa mère. Si j'étais à Feldhop, je ferais une vidéo sur ça. L'hyposcole. Mais bon. Il persiste à faire des trucs dans la vraie vie, apparemment. Genre la vie, c'est... On va aller à Fort Dragon. Je ne suis peut-être qu'une servante parmi les seigneurs, mais ne vous détrompez pas. Salut ! On va désenchanter du stuff, alors. On a gagné quoi ? Dégâts de foudre sur les armes. Dégâts de magie sur les armes. On s'en fout. Bon, on a eu trois enchantements qui ne serviront à rien. Et les liens du mariage, les sorts de guérison coûtent 10... Je n'avais pas encore ça ? Enchantement de guérison. Renfort de guérison. Ah, j'avais ça. Ouais, bah... Ouais, hein. Allez, on les enchante, même si ça peut nous servir. On va voir combien je peux enchanter, là, pour l'instant. Je pense très très peu encore. Ah, mais je ne peux pas enchanter les anneaux. Ah, c'est marrant. Ah, mais ça s'appelle la bénédiction de Mara. Alors que normalement, c'est renfort de guérison. Chelou. Et ça ne marche pas sur les anneaux, du coup. Renfort de magie. Ah, je suis déjà à 13 points, quand même, avec mon enchantement, à ce niveau-là. Regain magique, 13% de magie. Ça peut être bien aussi que je mette ça, pour l'instant. 6%, 13%. Allez, hein. De toute façon, des james spirituelles, on pourra en acheter plein, au moment. Premier enchantement du jeu. Alors, c'est pas fou, hein. Mais, euh... Ça nous fait un petit anneau, ça fonctionne, quoi. Est-ce que j'ai des trucs à te vendre, toi ? Je suis un mage, littéralement. Trou du con, là. Pierre de Varla, oui, je la vends, parce que je ne vais pas remplir beaucoup de pierres d'âme. On va faire un truc assez classique. Merde. Non, je n'ai pas envie qu'il me parle des dragons. En vrai, on peut faire... Le seul truc qu'il ne faut pas qu'on fasse, c'est qu'on finisse le terme des chutes tourmentées et qu'on revienne ici. C'est comme ça que tu actives les dragons. Je crois, hein, que c'est dans ce sens-là, ouais. Putain, c'est quand même pas mal, hein. La POV de Blanche-Rive, là, où tu vois tout, là. Le haut-road-gare, là-haut, là, on le voit un peu. Je ne sais pas si vous voyez. Et, euh... Le terre des chutes tourmentées, là-bas. Ça, là-bas, je ne sais pas bien ce que c'est. Très stylé. Mais bon, en vrai, l'entrée de Fort Dragon avec de l'eau comme ça et tout, c'est tellement stylé. En réel, c'est trop, trop beau. Moi, dans ma vie, mais genre, ça fait partie de mes fantasmes absolus. Tu sais, quand il y a des... C'est pas une blague, hein, c'est réel. Une lettre du Jarl, très bien. Quand il y a des espèces de cours d'eau qui sont aménagés, comme ça, avec... Là, c'est trop stylé, hein. Bon, dans la vraie vie, ça, ça coûterait tellement cher. Je pense que c'est quasiment impossible, mais... Genre d'aménager un cours d'eau pour qu'il passe dans les rochers, dans la ville. Puis là. Puis là, ça s'écoule encore sur le tech, ici, là. Ça continue, là. C'est vraiment trop stylé, hein. On va aller vendre des potions, mais je crois que ça va... Je vais avoir du mal à tout vendre, là. Faut se dire que c'est probablement les égouts, en fait. Mais non, c'est pas les égouts. Faites-moi signe. Vous avez l'air fade. Regardez donc. Alors ça, il faut le garder. Parce qu'on pourra peut-être s'en servir à l'occasion. Bon, même pas sûr. Mais bon, regardons-le. C'est bien. En vrai, tant que t'as pas les bonnes potions, bons enchantements et tout, tu fais difficilement mieux que ça. Pendant 30 secondes, l'amélioration de d'armes et d'armures augmente de 40%. Résistance à la glace, on va les garder. Soin, soin, vigueur, on s'en fout. Visée, on s'en fout. Défenseur, on s'en fout. Régénération, on s'en fout. Vigueur, amélioration, on s'en fout. Putain, il a pas les sous. C'est pas grave. S'il vous faut un remède, revenez quand vous avez vu. Allez lancer vos jolis sorts ailleurs. Oh là, oh là, attention à la magie. Oh là, attention. C'est quelque chose pour à peu près tout le monde ici. Faites-vous. Tout est avant. Oh, un peu de tout. Qu'est-ce que j'ai à vendre, moi ? Arc Falmer. Carreau de Wemmer. Dague d'acier. Quand t'es d'argent, quand t'es d'argent... Oh, j'aurais pu vendre ça au forgeron plutôt que vendre ça à lui. Lui, il achète tout. C'est le big bro, celui-là, là. Ça, on va vendre. Les pots, on va les garder. Pioche, on la garde. Je l'ai vendu hier, comme un con. Thorax de flamouche, zéphyr. Allez, on vend zéphyr. Héloquence, augmentation. Wouhou ! Faut qu'on monte à 50, l'éloquence. Est-ce qu'on peut le bousculer pour qu'il renverse ses bûches ? Non. On ne peut pas. Donc ça, c'est bon, niveau vente. On va juste aller à la plantation de butte d'or pour stocker mes merdes. Faire un peu le place dans l'inventaire. Et puis, je vais dire bonjour à ma femme, aussi. Bonjour, ma femme. Améthyste. Ah, il faut qu'on s'achète des crochets. Je sais où c'est qu'on peut acheter des crochets. Bah, mais les temps, ils en vendaient. J'aurais bien acheté des crochets. Après, en soi, je n'en ai pas trop besoin des crochets, vu que je peux... Vu que je peux... Salut, salut, Bastien. Comment tu vas ? Des crochets, je n'en ai pas trop besoin, vu que j'ai le sort pour ouvrir les serrures. Mais pour les serrures de maître, j'en aurais besoin. Mais bon, au pire, les serrures de maître... J'ai pas envie de faire de crochetage, j'ai pas envie. Je vous le dis, j'ai pas envie, ça me pète les couilles. Au pire, on trichera. Après, il n'y en a pas beaucoup, les serrures de maître. On va dire bonjour à ma femme. Donne l'argent. Nous avons fait un joli profit. 800 pétards. Oui, mon amour. 800 balles, c'est bien. Bon, c'est moins rentable que la plantation, quand même. Mais... T'as rien à faire de plus que d'être amoureux. Hop. On va tout prendre. On va tout stocker. On va stocker un peu les gemmes spirituelles. Ici, c'est ingrédients et gemmes spirituels. Merde, j'ai mangé un thorax de flamouche. T'as la gueule de mon perso. Par contre, le carquois, il est... Ah non, mais attendez, pourquoi j'ai un carquois ? Non, non. Le sac, il n'est pas très beau. Et pousse-toi. Ok. Alors, au niveau... Ouais, le problème, là, maintenant, pour ma quête, c'est qu'il faut que je sache... Il faut que je sache où aller. Je me demande si tu adoptes un enfant. Est-ce qu'il travaille dans la ferme ? Bah, bonne question. On va essayer d'adopter un enfant, tiens. Est-ce que j'avais déjà pris le truc pour Vendôme ? Ouais, on va s'adopter un enfant, vite fait. Et dans tous les cas, je voulais débloquer le passage à Solstheim, aussi. Donc ça, ce sera bien. Au moins, c'est fait. On va s'adopter un petit kidou, là. Je pense pas qu'il travaillait à la ferme. Je pense qu'il allait juste courir et prêter les couilles, mais... Eh, tu m'as amené un cadeau ? Non. Eh, je vais te rousser. Mette les couilles. En vrai, on peut faire plusieurs trucs à Vendôme. On peut se débloquer la confrérie noire. On peut... Pas plus de trucs à faire. Merci Neverforged pour le raid. J'espère que t'as passé un bon stream, Neverforged. Il te réclame de l'argent de poche, les chiards, c'est tout. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça. Oh, le terme, les chiards, j'adore. Attendez, on va adopter la gamine, là. Vous allez voir, elle fait trop pitié. T'es obligé de l'adopter. Elle n'est pas là. Pour vrai, t'es tout le temps là, obligé. Bah, elle est là. Bonjour, vous voulez bien m'acheter quelques fleurs ? Hors de ma vue. Oh, je... D'accord. Désolée. Hum ? Je n'en ai pas. Ma maman est morte quand j'étais petite. Je... Je me souviens... Mon père est mort et je vends des fleurs. J'ai une maison mais il n'y a pas de place pour toi. Ah, ok. Bah, on ne peut pas la mettre à la station de but d'or, elle, apparemment. Moi, tant pis, elle restera dans la rue. Ça me va très bien qu'elle reste à la rue. Ça me va très, très bien. On va juste aller voir le petit gamin, là, pour déclencher la guilde des voleurs. La guilde des assassins, pardon. On va faire la guilde des assassins pour... Il y a pas mal de trucs bien. Le sort qui te donne la fin est cool. La base est bien. Même les quêtes sont cool, en vrai, je les aime bien. T'as peut-être juste pas aménagé de chambre pour les enfants dans la ferme. Ah oui, peut-être. On va aller voir Aventus Arentino. On a déjà tué Grelod, donc la meuf qui en est censé tuer avec cette quête. Donc bon, vous allez voir ce qu'il va se passer, là. Grelod, en fait, je l'ai déjà tué. Vous voyez, ils avaient prévu le coup, si tu la tues d'abord. Bien badant quand même, hein. Et du coup, c'est bon, on a eu l'héritage de la famille Arentino. Et ça nous donnera... C'est vrai que ça ne se vend pas très cher non plus, cette merde. C'est censé être un cadeau de fou. Le mec nous file une assiette, quoi. Il y a quoi, là ? Un meurtre ou une assiette Ikea ? Non, mais je te jure, c'est très grave. Après, c'est un enfant. Un enfant, t'es pas censé lui exiger de payer... De faire un gros virement, tu vois. T'as quand même un certain degré de tolérance. Donc, pourquoi j'étais à Vendôme, à la base ? Pour adopter un gosse. En vrai, je suis curieux. Bon, c'est une petite pause dans notre aventure, mais en même temps, c'est le principe de Skyrim. Tu te laisses distraire. On va aménager... Tu l'accrocheras au mur de ta ferme. Ah bon ? Vous voulez qu'on fasse ça ? Qu'on accroche au mur de ma ferme, cette merde, là ? On va prendre les sous et on va... Des nouveaux meubles. Chambre d'enfant. C'est quoi, on va tout meubler. Le loft. Non, 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 non ! Je ne voulais pas acheter un cheval. Je ne voulais pas acheter un cheval. Tant pis, on doit se retaper le truc, mais je ne veux pas acheter un cheval. J'ai bien fini la quête de la confrerie noire, là. Déjà. C'est bon. Attends. Oui, c'est bon. J'ai acheté un cheval. Mille pétards pour un cheval, quand même. Pour un vu canasson. Tu veux prendre le cheval invocable ? Je n'aurai pas de cheval. Je déteste ça. Il n'y a que pour en combattre que je peux m'en servir, éventuellement. Je déteste les chevaux. Je déteste ça. J'ai une haine dans les chevaux. Mais vous jure, vous n'avez pas idée. Je déteste les chevaux dans les jeux vidéo. J'ai envie de crever quand il y en a. Est-ce que vous voulez que je m'étale sur ce sujet ou est-ce que vous acceptez que je sois énervé ? Nouveau meuble. Cuisine. La licorne est bien pour s'entraîner dessus. Il n'y aura jamais de vidéo sur My Little Pony. Non, mais je n'aime pas les chevaux dans les jeux vidéo. Dans la vraie vie, j'adore. Putain, c'est trop cool, les chevaux, dans la vraie vie. Waouh. Je trouve ça tellement majestueux. Regardez, je veux vraiment cliquer là-dessus. C'est bon, je vais tout acheter. Tu peux faire la conférerie noire en gardant ton silence sur tous les dialogues, s'il te plaît. Mais on ne la fait pas tout de suite, la conférerie noire. La prochaine fois qu'on dormira, on aura... Ça, en vrai, ça fait son petit effet. Ça, cette note, t'as 10 ans, ça fait son petit effet. Ça fait son petit... Petit pain de stress, là. Oh putain. Oh merde. Mais je trouvais que c'était plus badant dans Oblivion. Parce qu'en gros, dans Oblivion, c'était pour rejoindre la conférerie noire. Enfin, tu tues quelqu'un, mais peu importe. Dès que tu tuais quelqu'un qui n'était pas un monstre. Enfin, tu sais, un bandit ou un truc comme ça. Tu tues quelqu'un en random. C'était écrit, votre meurtre a été observé par des forces supérieures. Tu sais le truc où t'as... T'es là... Et la prochaine fois que tu dors, y a un mec qui vient te voir en mode, vous dormez bien pour un meurtrier. Et c'est stylé, je trouve ça un peu... Parce que là, en vrai, t'es... En vrai, là, tu... Tu tues des gens, t'as pas... Il faut tuer Grélod pour la conférerie noire, précisément. Bref. Qu'est-ce que je voulais faire ? C'est bon. Je me suis fait distraire dans la quête. On va finir la quête de ça, là. Perdu dans les âges. Framon d'Ethereum. Alors, je sais qu'il y en a un là, vers Fort Dragon. Pont Dragon ? Je sais plus comment ça s'appelle. Euh... Voilà. On va commencer par celui-là. Par... De où on part ? D'ici, c'est pas... C'est pas plus mal. Ouais qu'on a... Voilà, voilà. Donc là, par l'instant, on se fait des longs chemins parce qu'on doit chercher tous les points sur notre map. Ah, je vais vous montrer un truc... J'ai un autre truc à vous montrer qui est pas hyper connu, mais connu un peu quand même. Mais c'est pas hyper connu non plus. Mais c'est un peu connu quand même. Ouais, c'est pas non plus hyper connu. Genre là, je pourrais avoir un... Oh, il y a un truc qui vole là-bas. Je pourrais avoir un cheval. Et euh... Et aller plus vite. Mais j'ai pas envie. Donc nous voilà à Rorikbourg. Et à Rorikbourg... J'en ai parlé dans ma vidéo, mais en vitesse. Je sais pas à quel point c'est connu. Vous avez une petite colline ici. Une colline toute simple. Très sympa. Et à cette colline, il y a l'hôtel d'Akatoch. Écailles de dragon. Alors qu'on a pas activé les dragons, il y a des écailles de dragon dispo dans le jeu. Et c'est comme ça que tu peux faire des stuff de dragon sans trop te faire chier. Il y a quelqu'un dans Skyrim. En plus, ça respawn. C'est-à-dire que d'un point de vue lore, il y a quelqu'un qui replace des écailles de dragon régulièrement. Donc il y a un mec qui doit avoir une explication quelque part. Ah, c'est la quête de... Je connais ça. C'est la quête pour avoir une armure d'argent ici, je crois. Je peux l'avoir dès le début du jeu. C'est assez stylé. Mais bon, on va pas la faire. Donc là, excusez-moi si je fais tout à pied, mais ça me prend des points sur ma map. Et au moins, c'est fait. Tu fais ça une fois, ça te libère un peu de la... Vu que je m'autorise le voyage rapide. On se prend pas tout, tout, tout non plus, mais au moins quelques points, quoi. Est-ce qu'on prend le tour, là ? Une sorte d'offrande, peut-être ? Non, mais je veux bien que des gens fassent des offrandes. Mais une écaille de dragon, c'est pas normal qu'ils en aient à l'infini, tu vois. Et puis c'est sympa la randonnée dans Skyrim, je te jure, c'est trop bien. Surtout sans les dragons, là. Là, on a pas le stress, quoi. On est bien. Alors, bien sûr, il y aura des trucs random qui vont arriver. On va croiser des voleurs, des trucs, des assassins, je sais pas quoi. Mais au moins, il n'y a pas de dragon, quoi. Il va nous péter les rouleaux, quoi. Le vrai enfant de dragon, c'est le mec qui vient mettre les os, les écailles de dragon tous les jours. Je te jure ! Et il doit être là, putain. Les gars, il y a le Dovahkin qui est apparu. Ouf. Sal'ambiance, ici. Il doit être de nous voir en mode, tout le monde nous suce et tout. Il doit se dire, mais putain ! Mais c'est... C'est moi ! Je jure, j'aime trop ça. Sur les petits mobs comme ça, ça fait plaisir. Hop, ça, c'est un truc de bandit ou un truc de vampire ou un truc de je sais pas quoi. Tour scindé. Il y a tellement de zones à visiter, frère. C'est trop. Est-ce que c'est en bas, pont-dragon ? Ouais, je crois que c'est ça, hein. C'est ça, pont-dragon, non ? Par contre, là, j'ai peut-être un peu cherché la merde à descendre par ici. Ouais, ça passe pour l'instant. Non, plus à droite. C'est pas ça, là ? Ah oui, c'est... Je sais pas. On est où, là, exactement ? C'est qui, eux ? C'est des gentilles ? Oui, c'est trop bien. Il y a un truc là-haut, mais je sais pas ce que c'est. Tiens, on va voir l'info maintenant. C'est... C'est... Car... Car... Bonsoir, je sors de la redive d'hier, c'est en chaîne direct. Ça arrive sur YouTube aujourd'hui, d'ailleurs, la redive d'hier. La miniature, j'ai mis la tronna avec de feu sur la miniature. Ça fait plaisir, Sony Scoop. On n'a pas fait grand-chose encore, là. Fort... Folpertuis ? Euh... Je sais pas exactement où c'est qu'il faut que j'aille, hein. En gros, je sais qu'il y a une cité de Wemmer quelque part. Je crois que c'est là qu'il faut que j'aille après. Mais c'est quoi ? Je vais pas trop m'enseigner sur une map. Je vais me laisser porter un peu à trouver les trucs au hasard. C'est bien aussi, Skyrim, pour ça. Alors non, avantage du cheval, j'avoue, c'est de pouvoir franchir des trucs qui sont infranchissables à pied. J'envoie, attendez, on va juste regarder le livre. Euh... Du journal de 4, il y a. Il faut que j'aille... Là, je veux faire le point 2. C'est peut-être un peu plus en dessous. C'est au niveau de la rivière. Exactement, tu trouves la rivière qui est là, je crois. Et là, c'est bon. En tout cas, je suis grave content. La vidéo sur Skyrim vous plaît bien. Et ça me fait très plaisir. Alors, je vois beaucoup de trucs que je pourrais corriger pour qu'elles soient mieux. mais... C'est quand même bien. Je suis content de moi. Et vous vous rendez pas compte à quel point c'est rassurant de se dire, bah... En fait, concrètement, des concepts comme ça, je peux en faire plein. Genre sur plein de jeux. Donc, euh... Si vraiment ça vous chauffe, bah... Ça me redonne des idées de sujets et de trucs pour un petit moment. C'est un peu bas. Ouais, ouais, ça va faire la couronne, l'expinage. Je pense que c'est obligé de prendre la couronne. Elle est tellement plus forte que le reste. Après, j'en ai pas forcément besoin à l'instant T de la couronne, mais j'avais envie de faire... Faut que je fasse un peu des quêtes dans tous les cas pour XP, pour récupérer du loot, pour... Plein de trucs. Qu'est-ce que c'est ici ? Ah, une sorcière. Pardon. On va devoir faire une run en combat à main nue. Je sais pas à quel point c'est faisable sans... sans glitcher. On va pas y aller tout de suite, ici. Est-ce que je me suis gouré sur ma minimap ? Non, c'est là-bas qu'il faut que j'aille. Elle maîtrise mieux la magie que toi. Mais c'est elle qui m'avait envoyé des assassins ou pas ? Parce qu'on avait remarqué qu'on avait une sorcière qui m'a envoyé des assassins pour nous. Espèce de truc que c'est une créature. Apparemment, c'est possible. Attendez, excusez-moi, faut que je check mon tel. C'est bon. Oh, je vais prendre un pied sur ce jeu-là. C'est trop bien. On va se promener même, c'est cool. Même avec 4 gits plus gants du pugilat, je sais plus comment il s'appelle. Ça doit être chaud de jouer main nue en permanence. En fait, je vois pas comment tu fais une run full main nue sans abuser de l'enchantement sur les gants du pugilat. Enfin, tu te fais des gants comme ça, quoi. Où là, effectivement, ça va marcher. Mais ça va peut-être trop marcher si tu glitches, quoi. Genre, tu vas taper du 600 sur tes mains nues. Voilà, donc c'est ici. Ici, on est au bout du zone du monde, je crois. On peut pêcher, là, si on veut. Je joue ça en mode ? Bah, depuis hier, les gens, ils disent plus tard. Je savais pas qu'il y avait ça dans le jeu. Mais en fait, c'est parce que je joue avec les mods de l'anniversaire édition. Bon, ça a volé. Hop. Ok, donc ça, c'est fait. Maintenant, le deuxième, je sais plus où il est. Les deux autres, je veux bien me laisser porter, mais je me souviens que cette quête, je m'étais un peu perdu. Le 3 et le 4. Le 3, c'est quoi ? Principale source d'Ethereum et le 4. Alors ça, le 4, je me souviens où c'est. C'est entre Fayez et Vendôme. Mais le 3, j'ai un doute parce qu'en gros, je sais qu'il y a une quête de la confrérie noire qui te fait aller dans une grotte, mais je sais plus si c'est celle-là. Le 4, il faut juste rejeter. Attendez, le 3, il est plus vers Vendôme ou il est plutôt vers... Salut Yoda. Je sais pas si je t'ai déjà dit mon cerveau bug. Il est plus là, le 3 ou il est plus là ? Je crois qu'il est plus là. Ouais. J'ai pas découvert Vendôme ? Ah bah non. Je me souviens que c'est une espèce de cité de Wemmer, le 3. Il y a une petite... une petite zone à choper. Enfin, un petit bâtiment où... Le 3, je m'en souviens pas de fou. Non mais j'irai voir parce que je me souviens que je m'étais quand même un peu perdu dans cette quête. étant un... un peu un golem quand même. Ah mais non mais le 4, attendez, je crois que... Je me souviens d'où c'est en fait le 4. Mais non, c'est pas ça. Attendez. Non, le 5, je me souviens d'où il est. Mais le 5, il n'y a pas de truc. Le 5, c'est pas un endroit où il y a... Le 5, c'est pas là où il y a le fragment d'étarium. C'est juste la forge qui est là-bas. La forge, je me souviens d'où elle est mais... pas les autres trucs. On va se mettre un truc, je crois que c'est plutôt par là. Bosquet de kin. C'est une maison que tu peux avoir non ça ? Je sais plus. Je sais même plus. le fait de ne pas pouvoir courir illimité, ça c'est chiant quand même. Le bon chasseur il chasse à la boule de feu. Oh ! 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 Ok c'est bon. J'ai pas du l'aggro. Comment ça ? Qu'est-ce que vous faites ? C'est un animal. Tu vois il y a un petit renard là ? Ouais le problème de Mercurio c'est que comme il utilise de la magie et que moi je pompe la magie des gens quand je les tape, bah on n'est pas hyper compatibles lui et moi. C'est ce qu'il y a on voit l'animation de la Tronac qui laisse une petite flamme derrière. Là je crois qu'il va y avoir des sprygans comme ça non ? Ouh là l'endroit. Oh l'endroit frère. Non 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 ici il se passe de mauvaises choses. Je suis un peu perdu en vrai. J'ai du mauvais côté je suis un mangeur de merde. J'ai toujours cru que mon régime alimentaire était constitué de viande et de pâtes et de légumes mais non visiblement je mange de la merde. T'aimes ça les boules de feu t'aimes ça. T'aimes ça. Y'a un tertre et un camp impérial à côté. Là où je veux aller ? Bon je devrais trouver au bout d'un moment. En pire des cas ça me fait des points sur ma petite map. Ah ça il m'en fallait ça c'est cool vous voyez heureusement on a passé par ici parce qu'au moins on a des plantes grimpantes. Il nous manquera plus que des je sais plus quels champignons. Il nous faut moratapinella plantes grimpantes et un autre truc. On a déjà les moratapinella et l'autre truc je suis pas sûr mais on l'a peut-être déjà. Camp de souffle crevasse. Est-ce qu'il y a un coffre ? Il y a un gadget mort là. Non recule recule recule. Je sais plus où c'est c'est une cité de Wemmer avec des trucs mais je crois pas que ce soit par ici en fait. C'est plus là. Est-ce que j'arrive à zoomer sur la map pour voir quelque chose ? Vaguement non vraiment je vois rien là. Merde. Je suis invisible. Plus au sud. Ah c'est ça là. je crois que c'est ça là-haut. S'il y a des chevals il y a des gens. Je crois que c'est ce truc là-haut. C'est des chasseurs ça ? Ouais. Ça aurait été marrant qu'en prenant la peau des loups ils finissent en caleçon. Bah oui ça aurait été très drôle mais tu sais vous avez des bonnes idées mais Bethesda ils pensent pas forcément ce genre de truc quoi. Ça casse les couilles en vrai. Vous avez trop des bonnes idées. Et ils font ils vous chient quoi à la gueule ? De la merde. Un jeu à la con où les loups tu leur prends leur peau ils finissent pas en caleçon. Non mais je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est criant de vérité ce que tu dis. Je crois que c'est là. Oui c'est ici. C'est pas là-dedans précisément. Ça ressemble à un truc comme ça mais c'est pas ça. Attendez j'ai reçu un petit message. J' répondrai plus tard. C'est ma... Je vais m'entendre une connerie. Go faire le meilleur mode de l'histoire du jeu vidéo. Ah pour que les loups ils finissent en slip quand tu les fouilles. Meilleur mode de l'histoire du jeu vidéo ça me paraît un peu présomptueux mais c'est vrai que c'est bien quand même. Hop comme je n'ai pas envie de me faire chier. Hop là. D'un coup tu es chez ta mère c'est à moi les objets de Wemmer là. H d'armes de Wemmer de réduction. Mama. Fragment d'Ethereum. Et le dernier je ne sais pas où c'est. Et là où ça avance ce mage ? Bah ça avance. Là on est sur la quête de la couronne. Je viens de revoir la map de Skyrim c'est vraiment le concept de la carte de Schrödinger. Elle est belle mais tu ne vois rien. T'as aucun détail mais au bout d'un moment elle sera trop remplie. J'aime bien la map de Skyrim moi quand même. Mais par contre en vrai s'ils refont une map comme ça un peu réaliste il faut que ce soit plus détaillé. Il faut quand même qu'on arrive à distinguer un peu plus des trucs et tout. Ils enlèvent les nuages à la con là. Et il faut qu'on puisse comprendre un peu ce qu'il se passe. Mais j'aime bien en vrai je trouve ça assez esthétique quand même une map comme ça en réel. Tu sais ça fait un peu comme si tu avais un plan devant toi à la guerre. Je ne sais pas si vous voyez des miniatures quoi. Mais on n'arrive rien à voir. Bon en vrai je suis vraiment perdu pour le quatrième point. Je vais aller voir sur le poteau internet. Hop. Lost in the ages. Alors ça freeze ne vous inquiétez pas c'est normal. Internet est donc un poteau. Ouais c'est ça c'est ça. Je ne sais pas où j'ai. Je n'ai pas l'info. Attends. C'est ça que je n'ai pas fait. Ouais ok ça je n'ai pas fait. Ok. Râle de barre. Il faut que j'allez aller à Râle de barre. Je vais aller à Râle de barre. On peut accéder à Râle de barre. On peut accéder à griffes noires depuis Râle de barre en plus. Apparemment c'est genre là. Dans ce coin là. Je n'ai pas de conneries je crois que c'est ça. Ouais. Un peu plus en haut peut-être. Un peu à l'aise de Blanche-Rive. Ah oui c'est vrai que j'étais parti depuis Blanche-Rive pour ce point effectivement. Bien vu. On va partir depuis les écuries ça. Un peu comme pour le début du jeu sur GTA V une carte qui est juste le dézoom à partir de ton personnage ce serait super stylé. Ouais c'est stylé ça crée vraiment une ambiance de je ne sais pas c'est cool. Parce que j'avais installé des mods qui changeaient la map alors elle est plus précise et tout mais pas trop de feeling. Je me fais spammer le message. C'est mon ancien colloque il me dit espèce d'influenceur tu m'as fait replonger dans Skyrim salaud. Ça me fait trop plaisir moi quand je joue à un jeu enfin vraiment je me sens influenceur à ces moments là. Quand je joue à un jeu et je dis que c'est bien et les gens sont en mode oh putain vas-y j'y rejoue j'y rejoue. Mais attendez c'est bon je suis bien capture de jeu. je suis invisible je suis invisible marchons marchons c'est la route des bandits sur ici là je jure que en fait c'est les deux mains en même temps là le sort il prend tout l'écran c'est du putain moi je croyais que j'avais des gros gros problèmes d'érection mais là ça revient très très fort quand je fais ça ça arrive fort les gars regardez ça là note à Rodulf tiens lisons la note à Rodulf je commence à en avoir marre de tes petites blagues je sais que mon oncle a ses problèmes mais c'est lui notre gardien et tu lui dois le respect arrête d'entrer et de sortir furtivement arrête de trafiquer son livre de compte et de mettre des clous sur sa chaise encore une farce comme ça et tu verras si c'est drôle de passer une journée dans la cage des petites tanges de vie t'aimes ça la magie toi j'ai plus de mana je peux plus rien faire excusez moi c'est quoi la pierre là qui est dispo c'est la pierre de quoi rentre dans la grotte le premier garde est super on fera plus tard ah c'est la pierre du rituel non ça qui est vachement bien il y a killcam qui se déclenche alors que t'as pas tué le meuble c'est vraiment très chiant par contre laissez le renard tranquille c'est vrai qu'il y a un nécromancien derrière moi il est où le nécromancien il est là waouh waouh il fait vraiment mal il tanque vraiment bien surtout c'est la pierre de cailloux ça ici elle est où la nécromancienne allez en bas il faut focus le nécromancien je sais pas ce qu'ils font les abrutis là ça me fait rire que tous les mages du jeu ils jouent avec une dague aussi c'est assez cohérent mais bon je pense que ce serait peut-être plus fort s'il jouait autre chose putain elle s'est soignée je prends cher je prends cher allez meurs pitié pas de pitié avec la magie de foudre tu peux leur sucer toute la magie donc il leur faut bien un plan B oui c'est vrai tout à fait en vrai là c'est bien parce que c'est un truc qui suce la magie que je fais là c'est les deux en fait 15 points de dégâts de foudre et 15 points de dégâts de feu c'est assez cool t'as les deux quoi je pense que c'est fort d'avoir les deux le tas de cendres là et ça du coup pire du rituel réanimer des cadavres en vrai c'est fort dans un donjon un peu technique potentiellement c'est un donjon où on galère est-ce que ça marche sur les sphères de Wemmer et tout non j'imagine que ça marche pas parce qu'il va y avoir un combat compliqué pour avoir la couronne je suis pas sûr qu'on y arrivera est-ce que c'est ça ici là je me souviens plus mais dans tous les cas je pense qu'on va quand même se faire le camp de bandits qui est en bas je l'aime bien ce camp de bandits il est sympa ouais ouais Yoda c'est buggé les kill cam avec la magie c'est buggé elles se déclenchent même si tu n'achèves pas le mob c'est un peu chiant regardez regardez dégage ça mais ça t'apprendra mais vraiment pour le coup c'est sa faute je voulais pas le tuer à la base ok non mais ce jeu il y a une chèvre qui est tombée merde c'est trop haut ça ok c'est vraiment en ligne droite les sorts ok il a bougé t'as testé Skyrim en VR ouais j'ai testé c'est cool en vrai c'est un vrai délire ça montre la furtivité de faire ça ok ce genre d'intéressant ça fait vraiment de ce jeu un goat c'est vrai que c'est goutesque un peu masterclass Harry oh la loi c'est un peu plus de PV faut pas que je spam on aurait fait je garde un peu de magie pour le reprendre la brûlure tu as destruction à 24 j'ai l'impression de m'en servir souvent et ça monte tellement lentement bon après ça montrera vite quand j'aurai plus de magie et tout il faudra pas qu'on traîne trop sur l'enchantement quand même il faudra que je trouve un moyen de le monter assez vite et de pouvoir me faire des bons items enchantés réduction des coups et tout je sais que sans glitcher on peut avoir 100% de réduction dans une branche de la magie avec que 3 items en glitchant avec un seul item ça suffit enfin le stock de potions de mana mais j'aime pas trop les potions je sais pas je me sers que en situation très critique mais ça va être un peu technique là il faut faire la branche vampire pour ça au moins ça ça nous transformera en vampire ok le chef des bandits ça c'est un peu plus costaud quand même mais non putain on va faire non en fait en sauvegardant ça a bloqué ma course ça m'a bloqué mon animation de course c'est bon est-ce que ça serait pas mieux de faire ça à la flamme ouais attend il y a aussi à venir voilà c'est des moments très intenses la magie c'est des trucs comme ça ça on joue en légendaire on a pas trop le choix de jouer comme ça je pense tu vois là il est pas mort encore mais il est pas mort il y a eu la killcam chef des bandits il a de la thune je prends rien je prends pas le loot on est pas en galère d'argent j'ai la fleuve de mencombrer ah putain j'ai acheté des crochets mais non j'avais dit qu'on se foutait oublier ça il nous reste des bandits encore ici ou pas c'est bien d'avoir ce sort là hop allez ouais putain la zone pour cliquer est un peu bizarre je me souviens de la gestion de l'inventaire sur la première version quelle horreur argh orc de glace nice c'est très différent là par rapport à la première version j'ai pensé que c'est pareil un peu de truc un peu merdique là bon encore que merdique mais assez joli je trouve ça sale la gueule c'est beau mais c'est vrai que c'est un peu nul bon en vrai je sais pas du tout où je dois aller en vrai je fais le malin mais si c'est là bas oh oui c'est un inventaire qui marche sur console ça bah oui c'est vrai c'est vrai mais au niveau esthétique je trouve ça non mais tu vois ça ça marche encore moi ce qui m'énerve un peu c'est des menus de compétences je trouve que c'est un peu galère de je sais pas genre là tu veux reculer tu vois genre je sais pas c'est un peu bizarre l'inventaire ça passe encore mais ça sert à quoi le corindon ah non c'est bien je crois enfin des sacs même si bon on va pas en faire 50 des sacs je sais pas si j'ai bien fait de passer par ici pour faire de l'acier c'est corindon qui fait de l'acier fer et corindon bah alors au moment on m'avait expliqué un truc c'est que en termes de level design ça je le savais pas mais dans Skyrim plus t'es en hauteur plus les mobs sont au niveau vous saviez ça au bas que genre les trolls de glace les machins et tout c'est en hauteur et du coup ça t'invite à quand t'es bas niveau en général tu restes un peu sur les terres quoi puis tu montes quand tu deviens un peu chaud voilà moi j'ai le ok c'est là le truc pour moi c'est ça que je cherche là je sais pas si c'est exactement ici parce qu'il y a plusieurs entrées c'est pour l'entrée du riche noir là RALBATAR je crois que c'est ça ah ouais RALBATAR c'est ça hein livre le 3 là ok je sais pas de toute façon on peut pas rentrer ici en fait je sais pas parce qu'on peut pas rentrer ici tant qu'on a pas fait on peut rentrer par là un colis d'argent d'amethyst ah est-ce que j'ai non ça va j'ai pas trop j'ai de la place encore vous pensez qu'on doit rentrer par ailleurs là comment je fais pour aller comment je m'organise il y a du bandit là ah par là je peux rentrer RALBATAR ouais j'aime bien le dronac en vrai ça va j'aime bien ça fait 50 fois que je le dis mais outre l'attirance sexuelle est évidente pour la dronac j'aime bien la les animations et tout j'aime bien attend une heure pour que le compagnon il soit là il est pas là il est pas là mon poteau deux heures il va rentrer dans le bâtiment avec moi est-ce que vous pensez qu'il va être là putain mais comment on fait pour qu'il soit là ah bah c'est bon la rencontre avec le premier troll de glace alors en général c'est quand tu vas au road guard chez les gris barbes tu croises ton troll de glace c'est toujours ça surprend j'ai une bonne résistance au feu quand même oh ok il y a beaucoup de bandits oh alors la loi c'est de l'amener dans le feu tiens je suis de votre côté vous allez payer hop est-ce que je peux pas lui jeter ah bah j'ai pas assez d'énergie assez de mana avec télékinésie tu peux jeter des items sur des gens et leur faire mal je crois oh c'est vrai qu'on avait pas testé ça ça coûte tellement cher ce sort attendez on a un petit level up c'est cool pouvoir flèche de télékinésie est-ce que c'est ça ouais je crois que c'est ça tu peux prendre un objet putain et ça le jette je sais pas si c'est efficace magie on va se prendre un peu de magie allez alors qu'est-ce qu'on se monte ça il nous le faudra en vrai quand même mais bon est-ce qu'on jouera tant que ça destruction dur à dire alter ok il nous faudra tous les talents ici enchantement après il faudra qu'on monte aussi pour un moment enchantement je sais voir je comprends conjuration on est qu'à 32 putain c'est timide après là on a ce qu'il faut pour monter la conjuration au niveau qu'on veut on va se prendre un point d'enchantement il faudra aussi des points d'alchimie enfin qu'on monte enchantement alchimie altération guéris on va se prendre ça je me bats quand même beaucoup avec la destruction pour l'instant maintenant ça fait ça voilà c'est ça comment ça avance ce build mage écoute ça avance ça donne quelque chose ah regardez ce qu'on va faire là en gros c'est une quête de la confrérie noire où il faut tuer ce mec là c'est tellement inefficace ah si ça marche t'as un sort maître de destruction qui est littéralement en kamehameha j'avais vu que c'était un méga éclair stylé un méga éclair que tu canalises après tu maintiens le laser t'os martel bon lui normalement c'est une quête de la confrérie noire il faut le buter je sais pas ce qu'il va se passer est-ce que vous pensez que ça va bugger la confrérie noire vu que je l'ai déjà buté avant j'adore les défis un scélérat tu vas juste pouvoir récupérer la récompense instante d'accord oui tu vas faire la quête des sorts ultimes bah je sais pas j'imagine que à fort divers c'est ça si t'es niveau 100 dans un talent tu peux avoir un sort de ouf ouais on fera tout ça on essaiera de faire le match le plus ultime possible en fait en légendaire par contre c'est vraiment cool de jouer en légendaire j'avais pas fait encore c'est vraiment cool que chaque ennemi soit un peu un challenge et tout ça bon y'a des trucs terribles aussi y'a des combats genre très long pour pas grand chose sur le combat qu'on a fait hier à la taverne là il y avait une armure enchantée lui ah non bon je sais plus à quel point c'est dur je crois que c'est un peu long là ce qu'on va faire on va devoir se battre contre des araignées de Wemmer des trucs comme ça ah une porte de maître bon on a tous 6 crochets je suis pas sûr d'y arriver c'est marrant de devoir faire un mage après avoir dit dans ta vidéo que les mages c'est nul bah c'est pour ça que je le fais c'est que c'est clairement en dessous tu vois oh j'ai trouvé le point là on aura pas de récompense non c'est pas si loin là le truc que j'allais chercher oh merde il y a une sphère derrière moi vraiment je vais me le placer ça va être tendu hein 3 sphères là faut que je les amène dans le feu hein on a Trona qui est mort genre une sphère je veux bien mais 3 2 morts une résistance à la magie aussi je sais pas du tout wow one shot quoi oh la le son du jeu bug un peu est-ce que vous l'avez aussi ouais j'imagine wow c'est trop chiant on va se faire une sauvegarde on va relancer le jeu j'espère que ça va pas aller vas-y ok excusez moi j'espère que ça va pas pourrir ma sauvegarde rip le jeu ouais bah des fois il y a des crashs comme ça ou t'es pas sûr que ce soit tout jamais tu vois ce que je veux dire genre tu te dis excusez moi tu te dis j'espère que c'est pas tout jamais brute épaisse de rue ok ça devrait j'entends que c'est pas bugué là et par contre comment je vais m'en tirer avec mes 3 sphères là mon compagnon il est mort ou pas non il est là il est KO là il est Il fait le DAF là Dronach Ah pardon Vas-y venez là mes petits Haha Ils ont peut-être de la résistance au feu Vous avez raison Il est où mon poteau là Ok il est là Il a réussi à tuer l'autre sphère Ouais c'est bon Utilise de la foudre à la place du feu Ils ont des résistances à J'ai pas de foudre très très bien quoi Ah oui c'est très cher ça Mais en vrai l'atronach de glace doit être trop fort Lui c'est l'atronach le plus basique Et je trouve qu'il fait un taf de fou Et bon c'en est tiré Comme quoi J'aurais pas cru En vrai un build guerrier armade de main Un truc comme ça Il galère aussi là Tu vois que la moindre petite araignée Est une menace de fou quoi C'est comme un dingri C'est bon Bah ouais bien sûr Classique ça Bon il y a une sphère là C'est que si j'ai pas mon compagnon Ça va être technique Après la sphère Ça se trouve elle peut se faire tuer par les lames Oh mais abruti Vas-y on va essayer quand même Je trouve la sphère Et que je la tire dans les lames Ok Viens avec moi Oh il y en a deux En vrai si j'arrivais à les attirer dedans Il y a de toute moyen Je sais pas si ils prennent cher Les sphères de Wimmer Regardez les dégâts négatifs Que je fais C'est vraiment une teinte grise J'ai l'impression que c'est quand même Plus efficace l'autre truc Sachant qu'il y a des dégâts de foot dessus Merde pardon Elles sont résistantes Qu'au givre les fer Ah non ça c'est bien Mon éclair fusée élémentaire Ça marche très bien C'est pourquoi je brûle là Attends je vais essayer de les attirer dedans Voilà Voilà Comme le pain frais Merci beaucoup Canap Faut que je trouve un moyen Pour que vous ayez pas Vous avez de l'écho On est d'accord sur les subs là Vous entendez en double Je sais pas Faut que je répare ça Ça sent vrai que ça sent bon Comme le pain frais Je sais pas pourquoi Il y avait pas d'écho à la base Et maintenant Soit j'entends plus les subs Ce qui est un problème Soit vous avez de l'écho Ce qui a aussi un problème Mais bon Faut que je les entende Les subs comme c'est rigolo Viens brûler Vas-y vas-y meurs toi Merde Je vais se regarder quand Je me souviens plus Là Ok On va juste faire un Atronach Merde Et puis venez là Les petites araignées Hop Est-ce que vous jouez A la troisième personne Parce qu'en vrai J'ai vu beaucoup de l'esplay Sur Skyrim Où les gens jouaient A la troisième personne Et c'est vrai que c'est cool Parce que du coup Tu vois un peu ton perso Et tout Mais je sais pas Je trouve ça moins bien Je suis pas fan de la première personne Dans les jeux Ah moi je kiffe La vue FPS Des gens qui jouent A la troisième personne Sont des malades mentaux Voilà c'est dit Ouais je suis un peu d'accord Vraiment fou Tu perds un bonus stylé Par contre c'est vrai que c'est pratique Pour pouvoir observer des trucs Genre là typiquement T'es vu sans être vu Après Skyrim c'est un jeu Où tu peux te mettre comme ça T'es pas vu Donc bon non c'est juste C'est juste mieux A la première personne J'altern en général Mais là t'as une grande FOV Pour la troisième personne Quand même Ouais peut-être aussi un peu En première personne Ça passe bien mais Attention Je sais plus si c'est loin Oh non Bon En vrai je vais les attirer dans les pièges Je savais qu'il y avait un donjon Qui est long dans cette histoire de forge Celui là il est un peu long Ah c'est des ragnards Sur la map qui brille C'est pas Ok Les premiers falmeurs Non c'est pas mes premiers On a tué tout à l'heure Mais qu'est-ce que vous faites Mais qu'est-ce que vous faites Faut la regarder là Merde Ah j'ai contracté une maladie Ça fait quoi cette maladie Crochetage et volé la tire Plus difficile Les glyphes sont pas fous en magie Les trucs que tu mets par terre C'est un peu cool Mais je peux pas le faire J'ai pas assez de magie Pour l'instant Faut 200 et j'ai 180 Ou alors il faudrait que j'ai Ça je crois Ça coûte combien ça d'ailleurs C'est un truc d'apprenti ou pas Ouais je pourrais En vrai je pourrais bientôt En vrai ça pourrait être pas mal Que je prenne ça Le truc de magie d'apprenti Le prochain niveau Je ferais ça je pense Même si bon La destruction Merde J'ai l'impression que c'est un peu Un bait la destruction Et que là je J'ai peut-être une erreur quoi WhatBastien a pris un abonnement De niveau 1 Pour 6 mois d'avance D'accord Merci beaucoup mon beau Bastien J'espère que tu vas bien Et que Et tout ça Et merci beaucoup Pour le don Généreux Bon J'espère qu'on va pas mettre 150 ans à le faire Ce donjon là La prochaine bière Est pour toi C'est pour ça que ça fait Long time Aïe 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 il est là mon compagnon ou pas il y en a d'autres je la sens mal cette quête je sens qu'on va galérer j'aimerais tellement avoir la meilleure réduction des coups en magie au moins pouvoir spammer les sorts même si ça fait pas de dégâts non j'estime que j'ai pas le droit aux armes de la conjuration le poteau il est coincé je crois qu'on va faire ça on va les amener ici wow ah c'est efficace non 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 vous m'avez dit ça si jamais je le tuais ah bah non non je veux pas qu'il soit mort lui lui j'y tiens faut pas que je fasse de magie non mais c'est trop con je vais pas faire de sort là et je sais pas si j'ai répondu à la question parce que mon cerveau a oublié l'information arme liée non parce que je considère que c'est bah c'est que tu joues avec une arme quoi et tu profites des avantages du coup des builds d'armes qui sont efficaces enfin je sais pas j'ai pas trop envie c'est un autre délire j'ai l'impression et j'ai vraiment envie de faire de la magie la magie régulière quoi il y a encore du falmer là et faire revenir les cadavres ouais ça peut être bien ça j'en parle comme si c'était ouais faire revenir des cadavres c'est très cool ah mais il y a lui aussi le problème c'est que mon pote il est coincé quoi il y en a un là bas qui nous tire dessus et il y a celui juste ici quoi ah mais merde en vrai ça va être dur ce passage là il est pas remort ton pote ouais mais ça va si c'est pas moi qui le tue il meurt pas mais si moi je fais des sorts sur lui alors qu'il a un pv il meurt à tout jamais faudrait que je trouve un moyen de les attirer en bas ou sinon je m'en bats les couilles je les combat pas je crois que je peux je crois que je peux pas trop me le permettre il y a un bouton là bas non c'est ça comment on passe là comment on avance wow mais c'est un one shot sur une flèche quoi comment on avance là après il y a mon poteau qui est là il peut m'aider allez faites le taf ça me coûte tellement cher en magie cette merde ma région elle est trop lente c'est insupportable qu'est ce que tu fais c'est là bas qu'il faudra aller après ou pas je me souviens plus je veux pas que je me prenne la moindre flèche en fait c'est ça aussi le truc là je suis le malin à essayer de me montrer et tout mais il est mort mon Atronach ou pas il va falloir que je le fasse revivre on sauvegarde je suis resté planqué là et dites vous que c'est des falmeurs de base en vrai c'est pas du tout les plus forts falmeurs de base après il y en a des beaucoup plus forts si j'ai les armures magiques mais bon en vrai je peux juste ne pas me prendre deux coups aussi en fait on m'a dit de prendre les armures magiques mais j'ai pas vu trop de moments j'étais en mode putain là ça fait le taf j'ai juste à ne pas me prendre des coups je sais pas si vous voyez ce que je veux dire je suppose que dans la majorité des cas les plus forts spawnent que quand t'es plus haut level ouais exactement mais tu vois concrètement là je pourrais déjà monter la guérison très vite je crois enfin je pourrais tout monter très vite là ça je pourrais ah non quoi que sans l'enchaînement je trouve que ça marche pas bon conjuration je pourrais la monter et illusion je pourrais la monter très vite là si je veux je peux la monter niveau 100 sans trop de galère mais si je le fais on va monter très vite en niveau on va pas être tellement plus fort bon on fait doser un peu en fait tu pourrais tenter de dope l'illusion pour faire s'entretuer les ennemis bah en vrai c'est pas forcément une mauvaise idée c'est vrai que vu que je fais pas de dégâts je peux faire ça mais le truc c'est que en gros quand les ennemis vont s'entretuer il y en a un qui restera en vie et faut qu'on ait assez de dégâts pour le tuer mais bon ça devrait le faire c'est vrai qu'on pourrait considérer ça d'aller up l'illusion mais ça prend un peu de temps quand même ça on fait le sort là de Muffle je sais plus comment ça s'appelle salut 55 et B-A-S-K-1-S-N-A-P-I et B-A-S-K-1-S-N-A-P-I merci beaucoup pour le sub mon bon Exao j'espère que tu te portes bien je vais remontrer aux gens là Exao qui avait fait mon skin de ma voiture dans Trackmania il m'avait même fait une photo il m'avait filé à la Trackmania Cup bon elle a un peu pris un poussière mais c'est stylé quand même il m'avait filé ça merde excusez moi la scène il était dans les gradins du jeu ah oui pour faire la photo non il a fait la photo je sais plus comment on avance là je me souviens qu'il y avait un bouton pour faire tomber le pont là c'est là ah oui c'est là j'étais venu ici mais je n'avais pas regardé le je m'en avais dédicacé deux c'est vrai alors c'était fou de te voir c'est incroyable c'est un mec où on se connait depuis un petit moment quand même les doigts meurs étaient forts en piège c'est loin encore le truc que je vais aller chercher je sais même pas si on va réussir le combat de la mine d'Ethereum enfin de la forge parce que la forge c'est un méga combat où il y a 50 000 Wemmer pardon la forge c'est un méga combat avec masse Wemmer de partout j'ai vu la pédale j'ai appuyé dessus je dois encore vaincre le centurion de Wemmer ici il y a un centurion de Wemmer ici nice je ne sais même pas si on va y arriver un centurion ça a tellement des gros stats bisous Exao bisous oh il appuie sur la pédale vas-y vas-y appuie sur la pédale regardez comment ça tank cette merde quoi Arani Travailleuse de Wemmer ça tank de ouf c'est un gros tas de ferraille tu peux facilement le bloquer ouais c'est ce que je me dis aussi il a juste son attaque à distance là avec sa vapeur qui peut me faire du mal est-ce que j'en meurs d'appuyer là dessus là oui ouah non pas de ça en vrai c'est peut-être un peu un peu gourmand de ma part de faire des donjons de Wemmer à ce stade du jeu c'est peut-être un peu un peu parce que ça scale pas vraiment à part les Falmers qui vont scale normalement tu devrais poser autant de sphères autant d'araignées ça change pas grand chose même si t'es niveau 70 oui c'est vrai que t'as les araignées qui dansent des éclairs je me souviens de ça le Wemmer c'est clairement les mobs hors boss les plus durs du jeu bah j'ai l'impression qu'à Solstheim il y a des sacrés mobs aussi quand même mais bon dans le jeu régulard ouais je suis assez d'accord c'est un peu des trucs ouais à la forge j'ai le méga centurion à vaincre ouais je me souviens au moins on aurait avancé dans cette quête là sachant que j'en ai pas tellement besoin de la couronne les drogueurs c'est vrai que les drogueurs max niveau sont un peu techniques quand même non mercurio non faut que j'arrête de faire des sorts de feu là on va faire la sorte de foudre c'est plus précis les dégâts sont énormes ça ne peut pas lutter oh il arrive un matin d'ici c'est bon en vrai c'était tellement le col du siècle de se prendre un compagnon franchement sans lui je ne sais pas ce que je ferais ah oui les vampires les vampires volkières je ne sais pas si vous voyez ceux qui sont au niveau 50 c'est très bien qu'on ait le niveau des mobs affichés dans le jeu bref il y a des mods pour ça il s'est assez vénère putain c'est pas fini encore ah oui c'est une méga pièce de piège bon si il faut ramener des gens dans les pièges on pourra venir ici et pour ouvrir ça d'ailleurs tu t'autorise tu t'autorises la transfo vampire ouais ouais de ouf c'est le but d'ailleurs c'est qu'on soit un nécromage assez vite on va se faire la nécromage ah la transfo vampire ah non 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 mais par contre je vais être un vampire c'est bon mais ça le problème c'est que Dawn guard faut que je le finisse sinon on va se faire attaquer par des vampires quoi que si jamais tu fais le côté la garde de l'aube tu fais le côté vampire est-ce que tu te fais attaquer de manière random ça c'est trop chiant quand tu prends le côté garde de l'aube t'as des vampires qui t'attaquent tout le temps ils sont trop forts tu commences la garde de l'aube pour la finir alors tu peux pas faire un petit bout par là ok c'est le centurion là c'est ça ah non pas tout de suite il y a du falmeur waouh 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 calmez vous mais 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 je tente un truc je tente un truc tu vois la rainier se bat contre le falmeur je peux pas être vampire avant alors si je peux être vampire avant mais je veux faire la quête de Dawn guard pour un anneau qui est très cool un anneau de régène magique qui est vraiment très très stylé qui est un anneau de régène magique un peu spécial cette panique sur le martelage des boutons ouais je te jure mais en vrai je crois que c'est ça la technique là et je me barre et je me barre pourquoi j'ai pas fait pourquoi j'ai pas fait le côté vampire de Dawn guard donc ça m'intéresse c'est pour voir un peu rôdeur falmeur ah oui ça c'est des rôdeurs ça c'est des falmeurs un peu plus vénère quoi ça se voit un ptah le tank le plus grand le plus grand match de tous les temps mais clairement le plus courageux ah non il faut pas avoir de courage mais putain je croyais que c'était un je sais pas vu qu'elle a attaqué le truc j'ai cru que c'était ma pote mais non mais la moindre araignée est un supplice question classique pourquoi jouer en vanilla bah parce que je trouve ça plus inclusif pour les gens ça fait que tout le monde peut comprendre un peu le jeu et tout le monde peut reprendre le truc sans se faire chier c'est un vrai challenge pour le coup parce que être mage en vanilla bah c'est vraiment moins fort et là on peut le voir si jamais on joue en pas vanilla bah oui je m'installe le mode apocalypse magique je mets toutes les perks magiques qui font que les dégâts scale sur ton niveau et tout très facile quoi ah on est bloqué hein bah c'est bien pour remonter la destruction comme ça on va jouer flamme tiens quoi que comment on monte la destruction vite je crois que les sorts balèzes c'est mieux après qui a envie de reproduire ça bon on est curieux il y a toujours des curieux en vrai c'est juste là le donjon est particulièrement vénère là ce donjon là putain c'est long et sans que ce soit le donjon le plus dur du jeu en plus j'insiste let's go ça reste juste un peu l'heure 18h11 j'aurais peut-être pas le temps d'accéder à la grande forge merde merde c'est pas le bon bouton c'est pas grave ça fait monter ma guérison on va se mettre moins rapide dans les trucs quand même c'est celui là non c'est ça ok est-ce qu'on en a fini avec les falmers ici je crois que c'est bon là il y a des chorus là dedans je vais pas aller les chercher je vais pas vous mentir même s'ils ont un peu des récompenses et tout et du coup là faut qu'on débloque je me souviens faut qu'on débloque oh non un falmer ici en attendant on va débloquer la porte bouclier en pot de glace évanescente sympa je crois qu'il y a un truc coincé en dessous c'est ça déverrouillé porte expert allez livre de sort épais lié cool un petit sort fait apparaître un familier pendant 60 secondes est-ce que c'est cumulable avec la tronac vous pensez non j'imagine que c'est qu'un seul on a eu notre premier bâton c'est bon il y a tout qui tourne là il n'en reste quoi qui est bloqué celui là il est lié auquel celui là attend ah attend je ne peux pas tout fait là à celui là hop ce moyen de le savoir c'est d'essayer bien vu on va essayer le bâton de familier on va d'abord s'invoquer un atronac ouais et ça c'est vraiment nul par contre d'accord d'accord ok est-ce qu'on arrive à lui faire des dégâts à lui ouais ça vieille baisse un peu en vrai on pourrait l'amener là-bas en vrai il va mourir tout à petit waouh par contre il met des patates ça sert à rien je l'attaque il faut juste que j'utilise la monatronac vas-y viens ok mais lui il attaque l'écoruff c'est abrutier on s'en fout allez viens non c'est bon voilà maintenant il est coincé non mais reviens reviens non mais c'était pas la solution qu'est-ce que je pourrais faire pour le tuer efficacement peut-être le ramener là-bas et utiliser les pièges là-bas ouais on va faire ça vas-y viens mon petit un peu sa vieille baisse vous savez waouh ça n'est pris une sèche la mercurio en légendaire le gardien centurion a 2400 pv c'est vrai c'est une folie est-ce qu'il va vouloir venir à l'occasion je sais pas si des pièges ça lui fait tellement mal en fait du coup on va pas attaquer parce que il faut juste qu'on fasse revenir le la tronac on va pas attaquer parce que ça sert vraiment à rien et c'est un coup à tuer mon pote qui est mort le pote ou ça va là non ça va il est pas mort je crois qu'il est en train d'attaquer par derrière c'est bon il est là-bas ouais c'est bien ça tant que moi je l'attaque pas le poteau il meurt pas mon dieu c'est intense ces combats là je fais juste rien je peux rien faire je fais tellement pas de dégâts ah non mais la magie c'est fort dans skyrim ça c'est limite quand même bon après en vrai si j'étais en build je suis niveau combien niveau 10 même si j'avais un stuff plus classique je galerais quand même tu vois un gagnant centurion limite là au moins je peux le passer en cheesant un peu c'était un build je sais pas un build plus classique je suis pas sûr que ça marche très bien peut-être qu'il faudrait pas que j'avoque la tronac de feu et que j'utilise plutôt lui un ours sinon mais je peux pas aller invoquer je sais pas assez d'énergie le fantôme immortel on avait testé hier on était pas hyper séduit on va retester je suis mort putain on va attendre que la magie la gêne tout seul parce que je vais pas gâcher mes potions on gâcherait les potions dans un moment très très tendu d'urgence par contre il y a un vrai flow dans le skin du gardien centurion de Wemmer disons le il y a un vrai style hop on va attendre qu'il fasse sa vapeur c'est bon allez fantôme immortel est-ce qu'il fait vraiment mal j'ai pas l'impression que ce soit très efficace si un peu quand même je pense que la tronac ça marche aussi bien pour l'instant plus j'aurai de magie plus lui il sera fort mais bon c'est pas une folie après il tank quand même non c'est pas trop mal c'est pas trop mal on saura que pour les gros boss c'est pas trop mal ce truc il tank bien et tout non c'est pas trop mal j'ai jugé un peu vite et bah les potos premier gardien centurion tué quand même non mais c'est un vrai objectif alors bon j'ai pas fait grand chose mais c'est une vraie réussite il a tout tué là-dedans non pas encore ok du coup c'est juste derrière voilà j'étais là au moins si il y a encore des mobs je pète un câble non c'est bon c'est ici oh il y a encore des mobs je devrais peut-être invoquer le fantôme du coup vu que j'ai l'impression que ça marche peut-être un peu mieux ah mais il est là attendez ah non c'est 4 IA ok ça t'as loupé un coffre il y a un coffre ah oui bien vu la sphère de Wemmer elle est full life on va réessayer lui là tiens fantôme immortel bam 4 IA peut devenir un compagnon permanent c'est juste pour la suite du donjon non c'est juste à la fin quand tu trouves les fragments d'Ethereum là elle apparaît mais sinon non et puis après elle trouve la paix on va la libérer en gros c'est un fantôme qui ne trouvera le repos que quand elle va retrouver la forge d'Ethereum c'est ce qu'on va faire en gros en vrai il fait un peu le taf contre les meubles qui ont de la résistance magique le fantôme immortel ça m'a l'air efficace regardez quand même en vrai ça fait des dégâts c'est bon et voilà et maintenant notre dernier fragment d'Ethereum GG trouver la forge d'Ethereum l'heure est proche rendez-vous à la forge je peux pas ouvrir ça je pensais que je pourrais accéder à griffe noire qu'est-ce qu'il faut pour ouvrir ici en gros normalement ça se déploie et tu peux accéder à griffe noire vous savez la zone de Wemmer aucune idée le fantôme est très efficace surtout vu le peu de mana que t'as actuellement oui c'est vrai que quand j'aurai masse mana 600 peut-être qu'on arriverait à 600 dans un moment avec des enchantements ça va avoir le coup de tester ça se trouve c'est bien les statistiques du fantôme sont égales à deux fois la quantité de magie consommée mais ça n'a aucun sens les statistiques du fantôme les PV les dégâts mais non c'est bizarre faut que je me renseigne s'il n'y a pas un tableau sur internet qui explique une sphère de Wemmer quête principale bah je suis pas sûr parce que j'avais déjà ouvert cette porte sans faire la quête principale conjuration de fantôme immortel je vais voir s'il y a des infos sur internet bon le truc c'est que c'est un mode à la base bon ça n'a aucun sens il n'y a pas genre plein d'accès griffes noires ouais il y en a plein il y en a plein plus tu charges plus il est fort le fantôme ouais bah plus j'ai une magie de base mais attendez mais je cherche comment ça pourrait être en anglais un immortal ghost skyrim conjure undying ghost c'est ça alors les stats euh bah ouais il y a vite fait de l'info quoi je sais pas si vous voyez PV de 30 à 730 ça je sais pas ce que c'est magica de 30 à 630 et stamina de 30 à 630 des dommages qu'il se casse attaque c'est pas précisé anniversaire réédition ça rajoutait des sorts ouais bah j'imagine ce sort là c'est l'anniversaire réédition ouais c'est ça necrotic qui est rémoire création il me dit qu'il y a la gamagie ouais ouais mais je sais pas il fait pas de sort lui perks déconforcé ok bah c'est beaucoup 630 bah attendez on va aller voir atronach de feu skyrim fire atronach mais comment je fais pour savoir summon ok fire bah comment il s'appelle skyrim sum comment je peux trouver oh frère la recherche ça me fait péter un plomb quand la recherche ça marche pas sur internet ça me fait péter un plomb je déteste tout ça attendez vais chercher j'ai toujours peur de vous montrer mon navigateur j'ai peur il y a truc de Q qui sort tu vois skyrim fire atronach stat 350 pv 150 ouais donc il y a un peu le double quoi au max quoi non mais c'est pas exactement ça you know enfin aussi mais en gros il consomme toute ta magie le sort point flame atronach putain merci même là ça marche pas bon ça m'a saoulé ok c'est bon j'ai trouvé ah bah ok non c'est les moins de stats que ça vrai homme va en navigation privée en plus là je suis sur un profil invité et ça normalement il n'y a pas des trucs de Q mais moi je dirais non vrai homme ne va pas en navigation privée il a confiance il y a un mode de toute façon j'assume vrai homme assume alors je vais pas avoir des trucs de Q sur internet mais ça m'était arrivé une fois qu'il y a un truc qui s'affiche en live et depuis je suis en mode vas-y c'est bon fais gaffe quoi au niveau les invocations des draps c'est ce qu'il y a de plus fort ouais ouais j'aimerais bien les avoir surtout que ça a du style quoi ben ben on a fini on va aller faire des petites ventes et puis on va se laisser là dessus on va pas tarder aller au bar ouais je pense on va aller poser nos merdes on va désenchanter tout ce qu'on a eu de bien c'était intense ce donjon c'était intense avec les mises à jour du jeu tous mes modes sont cassés oh monsieur t'apprendras à jouer avec des modes moins moins je joue avec des modes et je me plains que ça bug non mais oh on est où on est où hop on va désenchanter tout ce qu'on peut désenchanter désenchanter ok et on pourra vendre le reste ouais il faut bloquer les mises à jour ouais sur ce team exactement il y a tout carispone ou pas là non elle est où ma femme c'est joli un peu ici ah ouais d'ailleurs j'ai retapé la maison des enfants on voulait voir si je pouvais récupérer un gosse pour qu'il bosse à la ferme j'avais oublié de faire ça tout à l'heure debout nous avons fait un joli profit tenez mon amour au revoir mon amour au revoir mon amour je vous cherchais je crois que c'est bon je dois y aller qu'est ce que j'ai eu comme livre ah le défi du guerrier c'est pour avoir une jolie maison c'est une très belle maison ça est-ce que j'ai lu toutes les lettres ça j'avais pas lu retrouvez moi à l'hôtel de Talos ah elle est sympa je trouve que c'était femme donne moi tes gains vite c'est terrible euh qu'est ce que je m'achète comme formation là parce qu'on se voit concrètement les formations à part en éloquence c'est facile à monter quoi on va se prendre de l'éloquence ouais ah nice bah vous voyez du coup on peut déclencher la quête de la garde de l'aube maintenant après on est un peu bas niveau quand même mais euh vous m'avez pas répondu tout à l'heure est-ce que si jamais on fait la branche vampire de la garde de l'aube est-ce que on se fait attaquer par des vampires le temps non j'imagine que non est-ce qu'on se fait attaquer tout le temps par des trucs comme quand tu fais la version quand tu fais la version garde de l'aube tu te fais attaquer par des tu te fais attaquer par des vampires de merde j'ai vu un message dans le chat ça me fait péter un plan jouer sans sky UI est un cri j'aime pas ce genre de phrase j'aime pas c'est les mêmes gens qui disent ouais attends tu bois de la despée mais attends mais c'est pas une bière attends ouais mais ça c'est pas du cinéma t'es les grandes phrases ça me fait un blanc il est où le bard il est là il est là j'ai pas joué mais si tu fais la partie vampire tu te ferais pas attaquer par la garde de l'aube bah j'imagine on se prend des petits develop merde il faut que je me calme sur les formations là parce que ça va encore me faire prendre un level up je veux juste être niveau 50 allez on s'arrête on s'arrête ça va me faire trop expé non je sais pas il faut pas prendre trop de formation bas niveau je me rends compte mais là c'est cool parce que maintenant on a on a l'éloquence niveau 50 on va se la monter maintenant attends tu regardes en vf c'est un crime ouais c'est un pas genre de délire t'es les grandes phrases comme ça ok bah ça c'est cool et en vrai allez tu sais quoi je me fais plaisir même si c'est nul mais faut se faire plaisir dans la vie destruction d'apprentis comme ça mes sorts d'apprentis coûte moins cher et je peux changer du coup je peux mettre explosion élémentaire non carreau élémentaire à la place de fusée élémentaire ouah les dégâts sont pas tellement mieux j'ai quoi en sorte d'apprentis qui peut être bien pourquoi tu prends de la vie bah je prends un peu de vie quand même mais t'as raison en vrai je peux t'as raison j'aurais pas dû prendre de la vie allez je peux faire ça maintenant voilà c'est déjà une pardon j'ai pas fait exprès attends mais ouais les grandes phrases comme ça ça m'agace un peu les très théâtral tu vois c'est très attends mais c'est un crime de faire ça très dans le on exagère ça m'énerve après je suis premier à le faire mais c'est parce que je pense que je le fais moi que ça m'énerve du coup je m'en veux de me le faire quand les gens le font ça m'énerve aussi la vie c'est dur c'est quoi qui m'a filé là invitation à dîner ça j'ai pas fait ce truc là regardez à ce que nous sommes mangeants des flûtes au sésame égale bonheur putain ça serait ça c'est vif là putain j'ai acheté quoi à Lidl hier j'ai acheté des cacahuètes et des noix de cajou au miel et au sel j'avais découvert ça en Espagne juste en cacahuètes et putain c'est bon ça petit snack un peu les cacahuètes là salé et sucré en même temps là second degré tu connais non c'est pas du second degré mon petit raid exhalion je sais très bien que c'est pas du second degré me la joue pas me la fais pas à moi me la fais pas à moi je sais très bien que t'es sincère dans ta démarche arriver sur le stream et dire attends mais je vais jouer sur Skywee c'est un crime c'est pas du second degré je sais très très bien est-ce que je vends mes colliers ouais il y a plus de sous vous avez vu maintenant je peux vendre tout à tous les vendeurs en vrai du coup si je veux tout vendre sans me faire chier il y a le mec à ah mais en vrai est-ce que j'ai besoin de ça vous en pensez quoi que j'apprenne l'enchantement que j'apprenne l'enchantement ah je sais pas c'est vrai que j'ai oublié maintenant je peux tout vendre à tout le monde là je veux plutôt me faire chier je vais être sûr je vais être sûr de pas vendre des trucs qui pourraient être utiles j'ai pas eu beaucoup de potions ça on va vendre ça on va vendre bon bah c'est bien bon bah c'est bien je peux tout vendre maintenant facilement c'est cool on va aller se débloquer on va faire ça on va aller se débloquer le mec de l'enchantement je crois que c'est bien ah ok ici c'est fou le premier degré quoi ouais ouais c'est ça en fait ici c'est fou le premier degré non mais ici on se marre pas frère non c'est sérieux là si c'est très très sérieux attends quand même on est sur l'opti on est sur non non l'humour n'a pas sa place exactement si tu veux aller voir de l'humour tu vas regarder je vais aller à à Solstheim ça c'est fait les vendeurs ils ont beaucoup d'argent à Solstheim ça c'est bien notamment un vendeur qui a thune illimité et ça c'est vraiment très cool il n'a pas thune illimité parce que parce qu'en vrai il n'a que 40 000 mais 40 000 c'est beaucoup oui tu parles des mods je vanne juste parce que c'est le mod le plus utile ouais ouais il est utile ce qu'il y a eu en vrai très utile mais bon tu vois quitte à jouer vanilla c'est vraiment cool de mettre aucun mod tu vois nous y sommes ah oui j'aurais pu récupérer le mioche je vais oublier ok petit fdp bye ça fait j'ai rarement des relous sur mon chat tu vois ok petit fdp bye bon c'est peu gentil mais je vais pas le bannir parce que je sens qu'il va revenir et il va venir avec une rédemption vous voyez tu sais pas le streamer il va venir dans 5 ans peut-être tu vois il va dire bah pardon j'ai pas trop suivi la quête de soul slime en vrai les corbe rock tout ça ce qui se passe ici j'aime pas cette zone elle fait un peu bader j'ai rien fait ici il faut qu'on aille chercher c'est loin mais attendez est-ce que je vais pas crever en y allant bonne question on va essayer parce qu'en vrai sur le stream les mobs ils rigolent pas méfiance laisser les gens d'individus en liberté pour avoir des conséquences imprévisibles non mais c'est un enfant tu vois et du coup il reviendra adulte et il dira pardon je ferais mais t'inquiète moi quand j'étais petit j'insultais tout le monde bah tiens un jour j'ai arrêté et ça me fait plaisir les gens qui m'ont tendu la main en mode t'inquiète je veux pas t'aider toi t'es dangereux les gosses ah oui putain ça oui qu'est-ce que je pourrais faire pour pas me faire tuer ici là corps de chaîne fury 15 secondes d'invisibilité là j'ai pas assez ah si j'ai assez 15 secondes ça peut être pas mal est-ce que si jamais t'es en combat et que tu te rends invisible les ennemis te voient plus ou quand même faut pas déconner faut aller jusqu'à l'arbre tout au fond en fait là il me reste encore un peu de temps avant que je bouge mais pas assez de temps pour refaire un donjon bah attendez y'a ma pote qui m'appelle excusez-moi ous-titrage Société Radio-Canada ous-titrage Société Radio-Canada Excusez moi, bah vas-y je vais chercher l'arbre et puis je vais bouger. Allez boire une petite bière, une petite bière et puis manger une bonne pièce de viande. J'avais le souvenir d'un gonze qui lâchait des enculés à chaque fois que je le voyais. Moi ? Peut-être. Une bière, oui oui allez, ouais non il y en aura plusieurs là. Ce soir je me retourne en plein vol, ça c'est... Faites attention avec l'alcool s'il vous plaît, mais c'est rigolo de faire des blagues dessus. Ce soir je ne sais plus comment je m'appelle. C'est dark un peu la région là, on est d'accord que c'est vers Morrowind ça sur la map. Wouah 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 ! Putain la zone de l'enfer. C'est Morwin, ok je suis littéralement à Morwin Je vais pas aller chercher le truc Est-ce que je peux dodge les araignées sauteuses ou pas ? Elles sont à droite Faut que j'aille jusqu'à l'arbre, je suis bientôt arrivé C'est devenu vampire ou pas encore ? Pas encore En fait pour l'instant vu que j'ai pas de mille solutions pour tanker les effets du vampirisme Ça va être compliqué Mais il est bien le DLC Dragonborn ou pas ? Je vous jure j'y connais rien On m'en a dit du bien Ah là c'est bon je suis arrivé Et lui Maître Nelot c'est le meilleur match du jeu Bon en vrai là j'y vais pour rien mais c'est juste pour vous montrer T'as juste à finir le DLC 1 côté vampire et t'auras quelque chose pour annuler le négatif du vampirisme Ah bon ? Mais en restant vampire par contre ? C'est à croire que telle mitrine est mon Je ne crois pas vous avoir permis d'entrer C'est la tour Là-bas Au pays D'autres Les tels Les plus Ensemble Nous Qui d'autre Essayez de vous rendre utile Oh qu'est-ce qu'il fait ? Je vous laisserai peut-être vous en servir Et lui Si vous tenez vraiment à rester ici Et que j'ajouterais même qu'il n'y a que moi Voilà on monte un peu l'enchantement Ça va coûter cher au bout d'un moment Et que vendez-vous ? Voilà Ah mais non mais pour moi il avait 4 millions d'or lui Et là il n'a que 2900 Ah peut-être qu'il avait 4 millions parce qu'à chaque fois je lui ai acheté des formations Et du coup ça me coûtait très cher Tiens j'ai de mon miel J'ai de mon lait Ok Bon Où est-ce que j'ai mis ? Oh c'est vrai Tu peux spoil hein Ténaris Ça m'intéresse S'il y a une data pour garder Rester vampire Donc bénéficier du bonus nécromage Mais plus avoir le malus de En plein jour ça te casse les couilles Tu peux spoil Fais-toi plaisir Regalez-vous sur le spoiling Sur le spoilage De toute façon on va y aller Je sais pas où c'est que je sauvegarde Je vais sauvegarder Attendez Avant de partir Je vais récupérer la gamine Pour voir si on peut la faire bosser à la ferme Puis bon c'est vrai qu'elle est quand même triste son histoire à la gamine Faut pas la Elle est dans les rues Elle vend des fleurs Genre c'est un métier d'avenir Genre c'est ça son métier quoi Genre la meuf elle s'est levée Elle s'est dit Je vais vendre des fleurs Non mais pardon C'est pas du tout un métier d'avenir Je suis de l'avenir Elle est où ? Bah bien je l'ai perdu Je l'ai perdu C'est bien les fleurs Ça m'est arrivé deux fois dans ma vie De m'acheter une fleur pour moi Genre pour chez moi Je me mets dans un petit pot Et je suis content que je m'achetais ma fleur J'étais en mode Putain ça y est Ça si c'est pas un move d'adulte ça T'sais d'acheter des fleurs pour soi C'est tellement un move Que tu fais quand t'as un peu de sous Et que tu peux te le... Ah ça m'a coûté rien J'en ai pour 2 euros Mais T'sais c'est un move Je sais pas C'est pas un move d'étudiant Un truc comme ça quoi Bah je sais plus où elle est Ouais ça j'avais vu ça Motamia je connais Bah du coup je sais pas où elle est Bah tant pis Bah pas de gamine Très bien Et bah allez je vous laisse Je vais aller boire des billets race Mais c'était très cool La prochaine fois Donc ce sera peut-être dimanche On va avancer dans Ça Perdu dans les âges On va trouver la forge d'Ethereum Ce serait bien qu'on fasse la garde de l'eau Bah l'occasion Mais je sais pas si on va la passer Euh Voilà On verra Mais faut qu'on Pimp un peu le perso là Faut qu'il C'est un peu léger là C'est un peu mou quand même Encore ce gameplay là C'est Faut qu'on monte assez vite La guérison Faut qu'on monte Il y a beaucoup de trucs à faire Les niveaux commencent à monter Ça fait peur L'enchantement Faudra pas trop qu'on traite non plus Bah y'a voir Je sens arriver la phase terrible Où tous les mobs sont trop forts Et nous on est pas encore bien Ça va être compliqué Mais bon